... Témoignages, réactions, commentaires, c'est la Libre Antenne BTLV. Salut à tous, triangle observé dans le ciel, prémonition de l'accident de Lady Di, orbes, apparition étrange sur des photos, rencontre du troisième type, c'est en partie quelques-uns des sujets abordés dans cette nouvelle Libre Antenne. Comme tous les lundis, on est en direct sur Facebook, sur Youtube, sur BTLV. Bienvenue, je suis Bob Belenca. Appelez maintenant la Libre Antenne BTLV au 01-86-22-21-20. 01-86-22-21-20. Où que vous soyez dans le monde, si vous avez été le témoin d'un phénomène étrange, vous pouvez nous en parler en toute quiétude et en tout anonymat, 01-86-22-21-20, ou alors rédaction-bthlv.fr. La Libre Antenne est à ce jour le seul espace médiatique qui vous offre une liberté d'expression totale en matière de mystère et d'inexpliqués. Aucun jugement, aucune censure, ce soir encore aucun témoignage n'aura valeur de vérité. Je le dis et je le répète, sauf pour celui ou celle qui nous le livre et qui a vécu une expérience aux frontières de l'étrange. Avec moi, l'homme qui pourrait se présenter à la présidence de la République, tant sa popularité est grande, François Lémié, comment ça va ? Bonsoir Bob, bonsoir Jocelyn. En forme ? En pleine forme. Magnifique. Il nous amène aux quatre coins du monde afin d'ouvrir sur BTLV une fois par mois les dossiers inexpliqués. C'est Jocelyn FKLR. Salut mon Jocelyn. Salut Bob. On est ravis de t'accueillir encore une fois sur l'antenne pour cette Libre Antenne. Tu vas avec ton oeil aguerri et ton discernement pouvoir peut-être en savoir plus et en tout cas peut-être donner quelques indices à tous ceux qui vont venir témoigner ce soir. Je le rappelle, 01-86-22-21-20, c'est Samuel qui est au standard. À la régie, il y a Mathis et Hugo comme à l'accoutumée. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et ce programme magnifique qui vous attend cette semaine. Regardez donc ça, la Libre Antenne. Et puis, et puis, alors là, je suis sûr que vous allez être heureux d'apprendre que j'ai reçu David Rousseau pour un voyage au cœur de la Confédération Galactique. Là encore une fois, c'est un témoignage, attention, aucune vérité, mais son vécu à lui. Il écrit un livre qui s'appelle Au-delà de notre monde et il nous raconte son lien avec les Frères des Étoiles. Mardi, éveil, se réconcilier dans l'au-delà, est-il possible ? Avec Florence Tassoni, reçue par Sandrine Chopin en aparté. Mercredi, je suis sûr que vous allez kiffer, c'est les affranchis de l'info. TCH, méditation et hypnose régressive, des fenêtres sur un monde subtil avec un point d'interrogation, bien sûr. Et puis plusieurs invités, Jean-Jacques Charbonnier, Marc Leval et Nathalie Knepper. Alors, éveil, ce sera mercredi toujours, communication animale, l'occasion pour vous, comme tous les mois, elle vous est donnée cette occasion de communiquer avec votre animal, savoir ce qu'il pense, en tout cas à travers les facultés d'Adélaïde. C'est présenté là encore par Sandrine Chopin jeudi. On parlera mystère, mais on va remonter vraiment sur les vieux cas, puisque Jean-Claude Sidoun, que j'avais reçu il y a 8 ans, est revenu avec beaucoup de plaisir. À le recevoir, parce qu'en fait, ça fait plus de 50 ans qu'il travaille sur le dossier OVNI. Et il a décidé de faire une encyclopédie mondiale du phénomène OVNI. Il va aller jusqu'à aujourd'hui, mais il a démarré en 1900, il y a 30 années, incroyable, avec plein de documents qui sont mentionnés dans son bouquin. Et voilà, ce sera l'occasion d'y revenir jeudi sur BTLV. Vendredi, les mystères de Montmartre avec Stéphane Levaché. Très jolie émission, présentée par Philippe Yénard, ça s'appelle « Sans langue de bois ». Et vous allez voir Montmartre d'une autre façon. Et il y en a des mystères, vous le savez, Paris est la ville la plus mystérieuse du monde. Et puis, vendredi également, « Au-delà de vos rêves » avec Marielle Heurt, présentée par Sandrine Chopin. D'ailleurs, si vous voulez participer à cette émission et comprendre vos rêves, il vous suffit de nous envoyer un petit mail à rédaction-bthlv.fr. On fait un petit point d'entrée sur les réseaux sociaux, mon frère. Oui, sur Youtube avec Magali, Vince, Miss Gédéon, il y a le Mont-Saint-Michel qui est présent avec Scalpel souriant, il y a Anka, il y a Pamplemousse, et puis il y a encore hélas Lorette qui est nouvelle abonnée et qui n'arrive toujours pas à voir les émissions, donc support-bthlv.fr. Ou autrement, elle m'écrit personnellement à rédaction-bthlv.fr. Et je... Alors, il n'y a rien de plus simple. Vous recevez, lorsque vous vous abonnez, vous recevez un code, vous le rentrez. Et normalement, regardez si vous avez bien reçu votre code dans les spams, ça arrive bien sûr que nous soyons spammés, en tout cas que nous arrivions dans les spams. Mais dans tous les cas, il y a Camille et Marie au support, elles sont adorables. Dès que vous avez un problème, vous les contactez et elles reviennent vers vous, c'est sûr. En tout cas, merci de nous avoir rejoints. Lorette, c'est ça ? Oui. Et voilà, j'adore Lorette, ça me rappelle la chanson de Michel Delpêche. Alors, on va accueillir sans plus tarder Nathalie qui est avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va pas mal, et où ? Très très bien, je vous souhaite une très très belle année. Je peux encore le faire pendant 12 jours, je crois, 13 jours, jusqu'au 31 janvier. Je peux vous souhaiter une très très belle année. Nathalie, vous faites quoi dans la vie ? En ce moment, j'écris. Ah, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une bonne thérapie. Est-ce que vous en avez besoin de la thérapie ? Oui. D'accord, ok. Alors vous, vous avez vu quelque chose et ça va nous ramener en 2015, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors racontez-moi tout. Eh bien, c'était un soir de juillet, j'étais assise dehors, je regardais les étoiles et d'un coup, j'ai commencé. J'ai plus personne à l'antenne, mesdames, messieurs, vous n'avez pas appuyé quelque part. Je crois que notre ami au standard Samuel a coupé la chique à Nathalie. Nathalie, vous êtes là ? Oui, excusez-moi. Voilà, on vous a récupéré, mais si Samuel est tout nouveau au standard, vous savez, alors le temps qu'il affine ses doigts, ils sont encore un peu gros, donc on a du mal à... il s'affole un peu. Là, il est tout rouge, je peux vous dire au standard, donc il a fait la bévue, mais c'est pas grave. Alors racontez-moi, 2015, c'était au mois d'août, c'est ça ? Je pense que c'était plutôt en juillet, c'est un juillet, pardon. Ok, d'accord. On va voir quelque chose près de toute façon. Donc c'était la nuit, j'étais dehors en train de regarder les étoiles, et en fait, j'ai vu une étoile clignoter. Bon, voilà, je me suis dit, bon, c'est rien de spécial, ça va être un satellite ou un avion un peu haut qui passe. Et puis j'ai continué à fixer ce truc, et je m'apercevais qu'en même temps, il y avait d'autres étoiles qui disparaissaient, et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et ça a continué à disparaître, à disparaître, et en fait, au bout de quelques secondes, il y avait comme un triangle qui occultait tout, et il y avait trois points qui clignotaient à chaque angle de ce triangle, en fait. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est que vous dites que des étoiles disparaissaient ? Oui. Oui, je voyais deux. Ce que je regardais cinq minutes avant, disparaissait. Et on voyait clairement que ça dessinait comme un triangle qui occultait tout le ciel de nuit, en fait. Et quand j'étais en train de réaliser ce que je voyais, je me disais, mais attends, mais... Et je voyais, vous voyez, trois trucs qui clignotaient. Oui. Et d'un coup, tout est réapparu. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? J'ai halluciné, quoi. Je me suis dit... Non, non, je n'ai pas rêvé, ça, c'est sûr. Je n'ai rien pris. Je n'ai pas pris de... Je ne fume même pas, quoi. Pas d'alcool, rien. J'ai dit, bon, là, je n'ai pas rêvé. Bon, je vais tout marquer, quelque part. Et puis, j'en parlerai un autre jour, quoi. D'accord. Mais, ouais, c'est... Alors, ce qui est intéressant, là aussi, c'est que vous dites que finalement, ce qui occultait les étoiles, tout d'un coup, a disparu, s'est volatilisé. Ce qui veut dire que vous avez pu, à nouveau, revoir le ciel tel qu'il est habituellement, c'est ça ? Voilà. Il y a des choses étonnantes. Alors, le fait qu'on voit cette forme triangulaire qui occulte, comme vous dites, les étoiles, avec l'impression qu'il y a une masse dans le ciel qui est là, entre vous et les étoiles. Il faut qu'elle soit grosse, parce que pour occulter les étoiles, ça va être... Oui, en tout cas, voilà. Déjà, ça indique un objet très, très volumineux. Mais ça, c'est un témoignage qui est vraiment récurrent, qui revient assez fréquemment. Le triangle, enfin, on voit, on l'a vu aussi dans des séries. On va dire, c'est un cas classique. Si tant est que ça puisse être classique. Voilà. Est-ce que ça faisait du bruit ? Est-ce que vous avez entendu un bruit particulier ? Particulier. Ah non, rien du tout. Après, quand c'est très, très haut, si c'est très, très haut, ça peut très bien ne pas faire de bruit. Quand c'est très, 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 très haut. Je ne pense pas que c'était aussi haut que ça, vu tout ce que ça occulte. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si ça occulte vraiment sur un large espace, ça veut dire que l'objet est bas. Oui. En tout cas, ce qui masque les étoiles, on ne peut pas savoir ce que c'est, est bas. D'accord. Forcément. Et vous aviez la sensation que ce phénomène, puisque vous me dites que ce n'était pas très haut, c'était quoi ? 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, c'est quoi ? Alors là, je ne saurais pas vous dire. D'accord. Et alors, ça a disparu aussi vite ? Est-ce que vous l'avez vu partir ? Est-ce que vous l'avez vu disparaître ? Est-ce que cette masse a disparu devant vous ? Ça, c'est comme volatilisé d'un coup. Il n'y a pas eu un truc qui fait, c'est parti dans un sens. Non, ça a disparu d'un coup. C'était là, et puis la seconde d'après, ce n'était plus là. C'est comme si on avait éteint un interrupteur ou allumé quelque chose aussi rapide que ça. Comme d'habitude. Ça, c'est quelque chose de récurrent aussi. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Et entre le moment où vous avez aperçu les trois lumières qui formaient un triangle et le moment où ça a disparu, c'est passé combien de temps à peu près ? C'était quelques secondes, hein ? Ah oui, très rapide. On va dire que là où j'étais, en fait, c'était en bas d'une butée. Donc, j'ai vu la première lumière. Le temps que les deux autres qui étaient aux angles arrivent, ça a dû mettre dix secondes, quoi. Le temps que je réalise le truc, on va en mettre, allez, cinq bien larges. Et puis, voilà, quoi. Ça s'est passé très vite. C'est très rapide, oui. Et dites-moi, Nathalie, vous avez bien la sensation que c'était un seul et même objet ? Parce que comme ça s'allume à des moments différents, ce n'était pas des objets qui étaient en formation, par exemple. Donc, c'était un triangle parfait dans le ciel, c'est ça ? Ah oui, ça semblait vraiment un triangle parfait, en tout cas, oui. Oui, parce qu'on pourrait penser que ça pourrait être des drones, par exemple. Trois drones qui forment un triangle et qui volent en formation. Mais les trois drones, ils n'occultent pas... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et puis, ils font du bruit, en général. Vous auriez dû entendre quelque chose. Et là, c'était pas... En 2015, des drones... Oui, il y en avait déjà. Il y en avait déjà, mais effectivement, ils n'étaient peut-être pas... Aussi, c'est des petits, déjà, des choses comme ça. Puis ça a un bruit de casserole, quoi. Ça fait des mots. Des trucs comme ça. Et alors, vous avez pu en parler, de cette histoire ? Vous êtes renseignée, savoir si d'autres personnes avaient vu le même phénomène ou pas, Nathalie ? J'ai eu fait des recherches sur Internet par rapport au Gépin. Et puis, bon, dans diverses émissions, oui, il y avait toujours des histoires d'un truc triangulaire, quoi. À proximité des centrales nucléaires. Mais pas plus, quoi. Moi, je sais que dans ma famille, il y a quelques... Attendez, c'était début des années 80, quelque chose comme ça. C'était ma mère. Elle est convaincue d'avoir vu un objet volant. Moi, je l'ai cru tout de suite, la première fois qu'elle en a parlé. Mais à part ça... Et est-ce que... Non, je n'en avais pas vraiment parlé, quoi. Est-ce qu'autour de chez vous, il y a un édifice ou un endroit un peu particulier, je pense ? Alors, une centrale nucléaire, une base militaire ? Non, rien de tout ça ? Je suis dans le Cantal. Il n'y a pas de... À part des barrages et des églises et des vaches... Et du fromage, quand même, attention ! Quand même, le fromage ! Oui, oui, oui. C'est important. Oui, ce n'est pas une des régions les plus habitées de France. Non, mais peut-être que le fromage peut attirer les extraterrestres. Tant qu'il est bon. Bon, Nathalie, aucune explication, bien évidemment. Vous aviez tenté de... Ah oui, vous n'avez pas pris de photo, vous n'avez rien pris, c'est ça ? Ah non, c'est trop... Ah ben non, non, je n'ai pas eu ce réflexe-là. C'était de la sidération en premier. Et puis, non, aucun réflexe. Non, non. Est-ce que vous étiez un peu intéressée par le sujet, ou est-ce que c'est ça qui vous a emmené au sujet ? Ah moi, ça m'a toujours intéressée, tout ça. Ouais. D'accord. Mais je ne vais pas dire que je les ai attirées parce que ça m'intéressait, quoi. D'accord. Ok. Bah écoutez, en tout cas, mille fois, merci d'avoir pris le temps de témoigner ce soir sur BTLV. Encore une fois, si, comme Nathalie, vous avez vu quelque chose, si vous n'avez pas réussi à vous l'expliquer, on n'a pas plus d'explications, mais en tout cas, c'est toujours bien d'en parler, parce que sur Internet, parfois, et dans le chat, certains ont vu la même chose, et en juillet 2015, du côté du Cantal, si vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas à nous en faire part, au 0186 22 20h20, ou alors par mail, rédaction-bthlv.fr. Témoignages, réactions, commentaires, c'est la Libre Antenne BTLV. Et oui, et alors ce soir, ça tombe bien, on lance un abonnement pendant 15 jours seulement, ça va durer jusqu'au 31 janvier, à peine, Labo Nouveau Monde, vous le savez, nous sommes dans une situation un peu difficile, et alors, chose exceptionnelle, cet abonnement est à tarif réduit, et il le restera à vie pour ceux qui le contractent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu restes abonné 10 ans, ça reste toujours à 6,90 euros. Donc voilà, c'est comme ça, donc on va mettre les liens, profitez-en, c'est jusqu'au 31 janvier seulement. Il était normal que l'on fasse un geste, parce que c'est une période un peu compliquée, on a pas mal de gens qui nous disent que c'est dur, etc., on a pas mal de retours au support, donc voilà, 6,90 euros au lieu des 10,90, et c'est à vie, bien sûr, donc le lien va être, à mon avis, mis en ligne, et vous pouvez aussi en savoir plus, j'imagine, on l'a mis sur btlv.fr, non, on l'a mis que dans le lien, là, c'est ça. Si on l'a mis aussi, non, pas, que par le lien, que par le lien, donc profitez-en, c'est par Facebook que ça marche, ou par Youtube, avec le lien. François ? Marc, qui nous salue du Québec, Isabelle, qui nous dit bonsoir, nouvel abonné, et aide-soignante de nuit, j'aurai plein de témoignages paranormaux à vous raconter. Ah mais on n'attend que ça, donc comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Isabelle. Isabelle, bienvenue parmi nous, et je suis ravi de vous accueillir, je sais que le Québec nous suit énormément, et on attend que ça a des témoignages. Il y a Vince qui nous envoie son mail cette semaine, donc la semaine prochaine, on aura Vince en ligne. Il y a Kova, salut à tous, abonné depuis quelques jours, j'ai l'impression que l'équipe vit chez moi tellement je regarde de replay. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, mais en même temps, il y a des très très belles émissions en ce moment, on a reçu beaucoup, beaucoup de monde, et puis on a ouvert ce volet témoignage qui incite pas mal de gens à nous contacter, pour dire voilà ce que j'ai vécu. Donc c'est le cas de David Rousseau, que vous allez pouvoir regarder juste après cette émission, j'espère, sur ses contacts présumés encore une fois avec ses frères des étoiles. Mais que ce soit les étoiles ou des médiums, etc., vous savez, ça reste la vérité de la personne qui nous livre son témoignage. Sans transition, aucune Brigitte est avec nous, et on va accueillir également dans quelques instants Malory Clément, parce que j'aurai quelques explications à avoir avec lui. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Bob, bonsoir toute l'équipe. Comment ça va Brigitte ? Eh bien écoutez, alors, ça va bien, et je vous annonce quelque chose. Dites-moi. C'est que, eh bien, suite à mon histoire de fantôme de chat, figurez-vous que je l'ai revu le 10 novembre. Ah oui, c'est vous qui étiez venu nous raconter que vous aviez vu un chat passer, en fait, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. Et le chat est un chat fantôme, et il est repassé ? Il est repassé pour la troisième fois, le 10 novembre, pas exactement au même endroit. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, rien de plus pour le chat. Il doit aimer vos croquettes, je pense que voilà, ça doit être ça. Non, il passe très vite, je n'ai pas le temps de le nourrir, non ? Alors, vous êtes là ce soir Brigitte pour nous parler d'une disparition et d'une réapparition d'objets, c'est ça ? Oui, un objet qui en quelque sorte s'est rematérialisé, si je puis dire. Alors, racontez-nous l'histoire, et après on demandera l'explication à Malorie Clément, qui est un spécialiste et qui, je crois, m'a parlé d'un truc assez particulier lors de sa venue ici sur BTLV. Très bien. Alors, c'était en 1975, j'étais en vacances dans l'appartement de mes parents, au bord de la mer, et à l'époque, je suivais un petit traitement qui nécessitait l'emploi d'un petit flacon en plastique, avec un embout applicateur, une petite chose qui ne devait mesurer pas plus de 10 centimètres. Et je devais en mettre matin et soir. Et j'avais pris l'habitude de reposer ce petit flacon sur l'étagère murale de la salle de bain, qui était à deux niveaux, qui mesurait à peu près un mètre de long sur deux niveaux. Je reposais ce flacon-là à portée de main. Et puis, un matin, pas de flacon. Donc, je fouille l'étagère, je ne trouve pas le flacon, je refouille. Je me dis que, sans doute, comme c'est léger, il a dû tomber par terre. Je me mets à quatre pattes, je regarde sous les meubles, sous la baignoire, etc. Il n'était pas là. Je me dis que peut-être la veille au soir, je l'ai emporté par mes gardes dans une autre pièce. Donc, je fouille d'autres pièces. Et ça a duré à peu près, je pense, quelque chose comme une demi-heure. Je me suis acharnée. Et j'alternais les lieux de fouille, si vous voulez. Mais j'en revenais tout le temps à l'étagère, parce qu'en général, les choses sont là où elles devraient être. J'en ai souvent l'impression. Donc, après avoir fouillé, refouillé l'étagère, à la fin, je me suis dit, mais il faut quand même être beaucoup plus méthodique. Ce n'est pas possible, il doit être là. Donc, j'ai repoussé sur l'étagère tous les objets qu'il y avait dessus. Bon, c'est des affaires de toilettes, vous voyez, des brosses, des jambes. Bon, j'ai tout poussé du côté droit. Et j'ai déplacé un à un, en me forçant à le faire un à un, j'ai déplacé tous les objets à l'extrême gauche. Le petit flacon n'était pas là. Bon, je commençais à m'énerver. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis dit, il faut être encore plus méthodique. Parce que quelquefois, l'œil a perçu, mais le cerveau n'a pas enregistré. Donc, je me suis dit, bon, je vais commenter. Donc, j'ai renouvelé l'opération, tout mettre d'un côté, prendre les objets un à un pour les déplacer carrément de l'autre côté, mais en verbalisant. Alors, c'était un petit peu du genre, bon, ça, c'est le shampoing de maman, bon, donc, c'est pas ça. Alors, hop, on le met, vous voyez ? Donc, j'ai fait ça pour chaque objet. Le flacon n'était pas là. Donc, là, j'étais, je pétais les plombs, j'en avais marre. Donc, j'ai tout repoussé grossièrement sur l'étagère. Et je suis partie dans une autre pièce, vaquée à d'autres occupations. Et au bout de quelques minutes, je suis revenue en salle de bain. Je ne sais plus ce que je voulais y faire, mais en tout cas, ça n'était pas pour chercher. Et là, je suis restée totalement pétrifiée sur le pas de la porte, parce qu'on pouvait voir l'étagère, comment je vous dirais ? C'était théâtral, c'était comme une mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, le fameux flacon, il trônait, mis en valeur, mis en évidence, en plein milieu de l'étagère du bas. Au premier plan, près du rebord, avec un espace vide, un petit espace vide autour, comme si on avait repoussé les autres flacons et objets, de façon à faire plein fou sur l'artiste, si vous voulez. Voilà. Mais totalement mis en vedette, c'était comme un tableau qui était composé. Écoutez, j'ai senti le... Enfin, j'ai eu la sensation que c'était un miracle. C'est-à-dire que si j'avais retrouvé le flacon au milieu des autres affaires, assez visibles, ça n'aurait pas été quelque chose de surnaturel. Mais là, c'était phénoménal, parce qu'en fait, les objets étaient disposés. Et à l'époque, j'avais vraiment toutes mes facultés mentales, surtout que j'étais déjà professeure dans l'enseignement supérieur, et jamais personne ne m'a fait remarquer que j'avais des absences. C'est exclu que ce soit moi qui, avant de quitter la pièce, ait manipulé tous ces flacons et objets pour faire cette sorte de mise en scène. Bien sûr. C'est un geste machinal, on peut encore l'imaginer, mais plusieurs gestes pour composer quelque chose, c'est impossible. Donc moi, j'ai eu l'impression, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'est le premier phénomène que je qualifierais de surnaturel. Je n'ai même pas envie de dire paranormal, je dirais le tout premier. Et pendant les 35 ans qui ont suivi, il ne m'est rien arrivé. Et les phénomènes ont recommencé il y a environ 9 ans. Alors Brigitte, ça tombe bien que vous m'ayez parlé de ça, et c'est pour ça que j'ai demandé à Malorie Clément de venir nous en parler. On lui doit ce bouquin, Antise et apparition. Voilà, un enquêteur témoigne chez JMG Éditions. Et Malorie m'a parlé il y a deux mois, lorsqu'il est venu, des jottes. Je ne savais pas ce que c'était, Malorie est avec nous. C'est quoi ? Vous allez voir. Bonsoir Malorie. Bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Bonsoir tous les auditeurs. Écoute, ça va, c'est gentil de m'appeler. Non, mais écoute, alors là, j'avais quand même le cas qui te correspondait, parce que c'est toi le premier, j'avais jamais entendu parler de... En fait, je savais qu'il y avait des objets qui disparaissaient et qui apparaissaient, je l'avais vécu au château de Fougeray, mais je ne savais pas qu'il y avait une appellation pour cela. Et ce qu'on appelle des jottes, c'est ça ? C'est ça, en fait, moi c'est quand je bossais sur les poltergeists, en fait, j'ai appris cette appellation-là. Alors pour la petite histoire, en fait, en parapsychologie, les jottes, c'est quand quelque chose disparaît et réapparaît inexplicablement. Comme vient de nous le raconter, Brigitte, en fait, c'est ça ? Voilà, ça peut être un symptôme, attention, là je parle d'hypothèse. C'est une appellation que l'on doit à Marie-Rose Barrington, qui a été chercheuse à la SPR, qui est décédée depuis... C'est tout récent, elle est décédée en février 2020, Mme Barrington. Alors la SPR, on rappelle, c'est un organisme anglais qui était chargé d'étudier les phénomènes paranormaux. C'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, ça fait à peu près, elle a compilé à peu près 150 cas que l'on retrouve possiblement dans les poltergeists, c'est-à-dire que tu as des gens qui disent, écoutez, j'ai posé mes clés là, je les ai cherchées partout, elles sont réapparues. Ça peut être aussi, je ne sais pas, moi, par exemple, une bouteille, ça peut être une canette, ça peut être plein de choses, des éléments. Et les gens, en fait, les cherchent activement, très activement. Ils laissent tomber pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure ou une heure, une journée peut s'écouler, et d'un seul coup, paf, tu retombes sur l'objet alors que tu es convaincu d'avoir, on va dire, évacué toutes les hypothèses rationnelles, comme l'a dit Madame là au téléphone. Et donc, ça reste vraiment un phénomène possiblement extraordinaire. Alors, juste Malorie, ceux qui ont étudié ces phénomènes, ils ont une explication ou pas du tout ? Ou ça reste complètement ouvert à tout ? Tu as deux hypothèses, en fait. La première, pour certains cas que l'on peut expliquer, c'est au niveau de la psychologie anomalistique, ça peut s'expliquer par des faux souvenirs. Moi, par exemple, combien de fois j'ai chargé mes quais de bagnole, et en fait, j'étais convaincue de les avoir posées à tel endroit, et elles étaient dans ma poche ou sur mon PC, par exemple. Donc, tu as énormément de travaux en psychologie anomalistique, et on appelle ça, donc, les faux souvenirs. C'est très documenté en psychologie. Ensuite, ça peut être une hallucination, par exemple, sous l'effet de médicaments. Donc, ça peut engendrer des faux souvenirs. Et la troisième hypothèse, on va dire réductionniste, ça peut être, par exemple, sur des personnalités qui sont dissociatives. Là, on est plutôt sur des troubles psychologiques. D'accord. Mais là, voilà. Là, et l'autre explication pour les cas des plus documentés, et c'est ça qui nous intéresse ce soir, dans le cadre de cette émission, c'est donc une action psychophysique sur la matière. C'est-à-dire qu'en gros, on serait sur du psy. Possible, c'est une hypothèse. C'est-à-dire le psy, non pas PSY, comme je te disais précédemment dans une émission, mais PSY. C'est-à-dire que tu as quelque chose, peut-être de l'ordre de l'inconscient, au niveau du corps humain, qui ferait bouger des choses inconsciemment. Et tu as des cas qui sont très quantifiés au niveau de l'ASPR, par exemple, au niveau de cas de Poltergeist, comme Vatripon. Il y avait un cas aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors ça date et ça fait kitsch, c'est au niveau de l'émission Mystère, avec des pommes qui traversent les portes. Voilà, ça ne s'avante pas. En gros, tu aurais un agent qui agirait sur la matière. En gros, on parle d'une sorte de télékinésie, et ça me parle parce que j'ai vécu ça deux fois en enquête, et tu ne peux pas l'inventer. Moi, c'était avec des clés, en fait. Moi, je les ai retrouvées chaudes. Mais ça, ça sera peut-être l'objet d'une autre discussion. Je n'aurai pas le temps de développer ici. Mais en tout cas, il faut bien séparer à chaque fois, dans ce genre de phénomène, comme le souligne Jocelyn F. Keller et toute l'équipe, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie. Et là, il y a deux hypothèses à prendre en compte. Soit c'est un faux souvenir, pourquoi pas ? Je ne dis pas que madame dit des fadaises. Attention. Il faut voir toutes les hypothèses. Et après, soit c'est un phénomène naturel. Je n'aime pas dire paranormal, parce que pour moi, ça n'existe pas. C'est du naturel qui n'est pas encore compris entre l'homme et son environnement. Après, je n'en sais pas plus. Après, madame, si je peux vous poser une question, c'est, vous parlez d'un traitement à flacon. C'était quoi votre médicament, sans indiscrétion ? Écoutez, c'était des gouttes à mettre sur le cuir chevelu pour éviter la chute des cheveux. Ah ben voilà, moi je ne les ai pas trouvées. Vous avez vu ce que ça a donné quand même ? Moi aussi, elles ont disparu. Regardez, merde, je savais que c'était à cause des gouttes que je ne mettais pas sur la tête. Il faudrait m'en prescrire aussi, parce que moi, c'est des catombes aussi souvent. Attendez, je crois que François voulait rajouter quelque chose. Malorie, est-ce que, en réfléchissant, en écoutant tout ça, parce que moi, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, comme tout le monde, de perdre des choses et de les retrouver. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène d'auto-hypnose ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme quand on est en voiture, qu'on ne sait plus exactement ce que l'on fait, qu'on agit par automatisme, et qu'à ce moment-là, on ne voit pas les clés ou l'objet ? Oui, un bec du cerveau aussi, oui, en neurologie, on peut le trouver. Après, voilà, si tu veux, ce qui me gêne, ici, pour trancher dans l'hypothèse, et trancher pour évoquer vraiment l'hypothèse du Poltergeist ou du Jean-Psy, si tu veux, ça repose sur une seule personne. C'est beaucoup plus objectivable quand il y a plusieurs personnes qui observent le phénomène à un instant T. Par exemple, ta Véro de Fougeret, elle me parlait aussi du phénomène de Jot, il y a quelque temps au téléphone, ce qui se passe là-bas. Après, l'idée, ce qu'il faudrait faire, par exemple, à Fougeret, c'est de planquer des objets, en les numérotant, en faisant un protocole très carré pour voir si ces objets, dont on n'informerait personne, bougent automatiquement. Mais Malorie, nous, on a vécu quand même avec Jocelyn quelque chose d'assez extraordinaire au château de Fougeret. Et on a beau, je le lis sur la toile, critiquer ce château, là, je peux vous dire que nous, nous sommes des esprits, mais alors, d'une rationalité incroyable. Je vous le dis toujours, il n'y a aucune vérité, sauf pour ceux qui racontent les choses. Je suis là que pour écouter, poser des questions. Jocelyn, incroyable ! Un verre dans une pièce se retrouve de l'autre côté de la pièce alors que la porte est fermée, qu'il n'y a personne de l'autre côté. Je confirme qu'il n'y avait absolument personne. Incroyable ! Non, le verre était à l'autre bout du château. Il n'était pas là. Incroyable ! Il était à l'autre bout du château. Il s'est retrouvé dans le couloir, à rouler dans le couloir où on était tous. Et on était tous de l'autre côté de la porte. Oui, juste, et je peux vous dire, douze témoins. On a tous entendu le verre tomber. Et on n'a jamais su ce que c'était. En tout cas, on avait envie d'avoir un peu de tes lumières, Malorie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle, Antiz et Apparition, un enquêteur témoigne. C'est une Bible, c'est génial parce que c'est très fouillé et ça permet surtout d'avoir plein d'hypothèses sur tous les phénomènes que l'on dit paranormaux et qui parfois ne le sont pas. Mais dans tous les cas, comme tu l'as très bien dit, ce qui est paranormal aujourd'hui, ce sera peut-être normal demain. Et dans tous les cas, merci pour ce petit coup de pouce. Et merci à Brigitte d'avoir été avec nous. Voilà, j'espère qu'on vous embrasse et j'espère qu'on vous a donné un semblant d'explication probable ou possible. Ciao ! Appelez maintenant la Librandenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. Je voudrais saluer Janine de Monaco. T'as vu, elle est arrivée. Janine, elle aime beaucoup l'émission. Il doit faire beau à Monaco, ça va être sympa. Il paraît qu'il n'y a pas de couvre-feu là-bas et de confinement à Monaco. Par contre, Genève, si ce soir, ils sont confinés. Qui ? En Suisse, les Suisses. Ah bah oui, d'accord. Mais ils sont confinés depuis toujours déjà. Ils sont quand même entre eux les Suisses. Ils voient la mer au moins. Ils voient la mer, la Suisse ? Il y a une marine suisse quand même. Oui, d'accord. C'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Pour se dire qu'ils sont bizarres quand même. Ils sont sur le lac Clément. Ils sont sur le lac Clément. Il y a Maureen qui nous écoute, qui nous regarde toutes les semaines. Maureen en Angleterre, elle habite dans une maison hantée. Elle a vécu pas mal de phénomènes paranormaux. Un jour, en cherchant ses lunettes, elle les a retrouvées dans le pot de fleurs. Oui, c'est vrai. Ça me rappelle mon yeux de lunettes aussi. Oui, alors... Moi, je les ai vues réapparaître. C'est quand même assez fantastique. Non mais toi, tu les as vues réapparaître. Ça, ça m'a... Je ne suis toujours pas revenu. Oui, parce qu'il faut vous dire que François, il est bizarre quand même. Il lui arrive tout le temps quelque chose. Il a vu des lunettes sortir de son lit et remonter à la surface. Il a peut-être été le témoin justement du retour d'un jot. Oui. Parce que d'habitude, les jot, on ne voit pas. On ne voit pas quand ça disparaît, on ne voit pas quand ça réapparaît. On se rend juste compte que ce n'est plus là. Mais là, peut-être que François a assisté à quelque chose de rare ici. Oui. Alors, ce qui est hallucinant dans l'histoire du verre, c'est qu'on l'a entendu comme si quelqu'un l'avait jeté en fait. Ah oui, oui. C'est ça qui est... Moi, j'étais le plus proche de la porte. Ah, croyant. Donc, je peux jurer qu'il n'y avait absolument personne derrière moi ou d'autres personnes. Et franchement, s'il y avait quelqu'un dans le couloir, je l'aurais vu ou entendu. Oui, c'était juste hallucinant. Je ne sais pas d'où venait ce verre, j'en sais rien. Regarder cette nuit du paranormal au château de Fougeret, c'était incroyable. Alors, répondez à un mentaliste d'essayer de faire cette expérience, voir s'il peut le faire. Le jour où on sera sortis de la pandémie, donc j'espère qu'on retournera à Fougeret avec des spécialistes. Mais si, on peut le faire ici, voir dans une pièce à l'autre. J'ai pas mal de personnalités qui voudraient venir avec moi. Je vais saluer Anne-Thierry qui m'a envoyé. Et c'est très bon. Des bons gâteaux. Mais alors, Anne-Thierry est une fidèle abonnée de BTLV. C'est une tuerie, je vais te faire goûter. Tu peux y aller, Jocelyn. Ouvre ça, c'est juste. Elle me dit, cher Bob, je te souhaite ainsi qu'à toute l'équipe BTLV une très belle année 2021, que les vœux qui te sont chers se réalisent. Merci. Ça a l'air un petit peu alsacien. Voilà. C'est très très bon dans tous les cas. C'est bon, mais c'est bon. Et voilà, elle a contribué également à la TCI au film dont on parlera un petit peu plus tard. Merci, Anne-Thierry. On t'embrasse très fort. Je voudrais vous annoncer une masterclass qui arrive. Alors, celle de la semaine dernière, c'est pas très bien déroulée techniquement. C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas reçu le lien pour le replay. Mais dans tous les cas, la prochaine arrive le 28 janvier. Avec Loanne Niège, que vous connaissez, spécialiste de l'intuitivité. Elle canalise beaucoup, beaucoup de choses. Elle va vous permettre de développer vos facultés extrasensorielles. On va mettre, mon Hugo, le lien, bien sûr, pour que vous puissiez, eh bien, tout simplement, vous inscrire. Patricia est avec nous. Bonsoir, Patricia. Oui, bonsoir, Bob. Et bonsoir à tous. Comment ça va, Patricia ? Ça va bien. Bon, vous allez nous parler d'une rencontre bizarre sur la plage, vous, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. OK. Ben, écoutez, on va en parler dans quelques instants. Restez donc avec nous. Les fêtes, c'est beau, c'est bien, mais ça fait mal au porte-monnaie. Voilà pourquoi, en ce début d'année, BTLV vous offre le premier mois. Accédez à tous les replays, à tous les podcasts, à tous les articles, à tous les directs, gratuitement pendant un mois. Mystère ? Éveil ? Société ? BTLV vous offre l'info qui vous ressemble. Ne regardez plus la télé, regardez BTLV. Pour profiter du premier mois offert, rendez-vous sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat. Offre valable jusqu'au 31 janvier seulement. Chez Régénérescence, nous sommes fascinés par le corps humain et le rôle des intestins et des probiotiques. Depuis deux ans, notre équipe utilise les technologies les plus récentes dans les domaines de la micro-encapsulation. Aujourd'hui, nous lançons un produit unique au monde. Le premier probiotique avec une double encapsulation protectrice du active qui permet à un maximum de probiotiques de passer dans les intestins. Résultat, un système digestif reboosté pour plus de vitalité et une meilleure santé. Alors pour booster votre immunité, commandez nos produits sur le site et profitez de la réduction de moins 10% avec le code promo BTLV. Le charbon de bambou, appelé taquet soumis, purifie l'eau. Idéal pour boire de l'eau du robinet, le taquet soumis est une alternative naturelle aux 25 millions de bouteilles en plastique jetées chaque jour en France. Le taquet soumis absorbe et retient trois fois plus de polluants de l'eau qu'un charbon actif classique. Son efficacité réside dans la structure poreuse du bambou. Il est riche en minéraux, potassium, calcium, acide silicique et sa charge négative attire naturellement les particules toxiques. Utiliser du bambou aide aussi à préserver nos forêts car le rendement d'une bambouseret est 25 fois supérieur à celui d'une forêt de même superficie. Le taquet soumis agit pendant six mois puis se recycle comme engrais pour les plantes. Commandez dès à présent sur www.orinco.org Everybody, bienvenue. Si vous arrivez, soyez vraiment, vraiment heureux d'être avec nous parce que nous, nous sommes heureux d'être avec vous. C'est l'occasion en tout cas pour vous peut-être de découvrir BTLV. Vous en avez entendu parler, on vous a dit qu'il y avait une émission formidable. Le lundi de 19h à 21h, l'occasion vous est donnée durant celle-ci de découvrir, d'écouter des personnes qui ont vécu quelque chose d'assez étrange et qui n'arrive souvent pas à s'expliquer. On l'a vu depuis le début de cette émission. En tout cas, vous pouvez le faire en toute quiétude si vous souhaitez témoigner ou réagir bien sûr à tout ce qui est dit ici via les chats, YouTube et Facebook. Et on rejoint Patricia. Patricia, rebonsoir. On va donc évoquer une rencontre assez particulière que vous avez faite sur la plage. C'était au mois de mai 92 ou 93, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors racontez-moi tout. C'était un jour de semaine et à cette époque, j'habitais à La Rochelle. Donc on allait à la plage de Châtelayon qui n'était pas très loin. Et donc je suis partie à la plage avec une amie. Et c'était marée basse. Donc nous, on était sur le sable parce que je ne sais pas si vous connaissez la plage de Châtelayon mais à marée basse, ce n'est pas très joyeux. Et c'est de la boue. D'accord. Donc on était sur le sable. Il faisait vraiment très beau, très chaud. Et d'un seul coup, mais vraiment d'un seul coup, il y a une brume, je ne sais pas comment décrire, une brume vraiment très épaisse à couper au couteau, comme on pourrait dire, qui nous est tombée dessus devant la mer. Et bon, on a attendu, on n'est pas parti. On s'est dit bon, ça va passer. C'est un phénomène météo. Donc on est resté là. Et au bout de, je ne sais pas, quelques minutes, je ne pourrais pas dire, on a entendu un espèce de ronronnement, de bourdonnement dans la brume, au niveau de la mer. Alors on s'est dit, tiens, c'est bizarre. Et comme mon ami et moi, on était assez branchés, paranormal, mystère, inexpliqué, tout ça, on est parti dans un petit délire où on s'est dit, ce qu'on entend, c'est un ovni. Mais on rigolait. On n'y croyait pas vraiment. On s'est dit, tiens, ça se trouve que c'est un ovni qui a créé la brume. Et pour pouvoir se cacher, atterrir, faire amérir tranquillement, mais on n'y croyait pas. On rigolait. Et puis le temps passe. La brume finit par se dissiper légèrement, vraiment légèrement. Et là, on voit arriver de la mer. Mais vraiment, à notre grand étonnement, parce qu'on n'avait remarqué personne avant que la brume tombe, une dizaine de silhouettes qui se dirigent vers la plage, mais pas ensemble. Attendez, les silhouettes que vous voyez, elles sont dans l'eau, c'est ça ? Non, ce n'est pas de l'eau, c'était marée basse. Donc vraiment, on les voit. Enfin, marée basse, ça peut aller très loin. D'accord. Donc on les voit arriver en marchant. On les voit arriver en marchant. Depuis donc le fond, on ne voyait pas très loin quand même. La brume était encore là. Donc on les voit arriver, je ne sais pas, réparties le long de la plage. Elles se sont dirigées toutes vers la plage, mais pas en groupe. Et là, on s'est dit quand même, il n'y avait personne dans l'eau, quoi. Enfin, il n'y avait personne qui se promenait à la recherche de coquillages ou quoi. Il n'y en a pas là-bas. Donc on s'est dit, tiens, quand même, c'est bizarre. Alors on est repartis dans un délire. Oui, l'ovni qui s'est caché, en fait, c'était pour lâcher les extraterrestres sur la plage. Enfin bon, on n'y croyait toujours pas, mais on rigolait. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment que ces silhouettes, elles étaient toutes vues dans le milieu de bain noir, hommes et femmes. Et elles avaient toutes des tongs noirs à la main. Bon, quand même, ça commençait à paraître de plus en plus étrange. Et c'est là que moi, j'ai remarqué une silhouette dans le fond qui, elle, ne se dirigeait pas vers la plage, mais qui marchait parallèlement. Mais pareil, toujours dans la grume, je ne la distinguais pas bien, mais cette silhouette, elle ne me paraissait pas comme les autres. C'est l'image que j'avais à l'époque et celle que j'ai gardée. Je disais que sa tête était comme un ballon de rugby. Elle avait une tête en ballon de rugby et des bras que je trouvais plus longs que la normale. Alors, j'ai dit, tiens, cette silhouette, quand même... Puis elle avait l'air, enfin, je ne sais pas, elle ne marchait pas vers la plage. Elle marchait vraiment au loin, mais parallèlement à la plage. Je me suis dit, quand même, je ne vois pas très bien. C'est peut-être un effet d'optique dû à la brume. Je vais la suivre pour regarder, quoi. Et puis, je la suis tout au long de la plage. Je marche. Pendant ce temps-là, je ne fais pas attention aux autres. Les gens qui venaient de la mer, je n'ai pas fait attention. Je me suis rendu compte qu'après, qu'ils étaient tous partis. Voilà. Je n'ai plus personne s'installer sur une serviette, mettre de l'huile à bronze, rien. Donc, je suis cette silhouette qui arrive à peu près au bout de la plage. C'est une plage de ville, donc... Et là, je sens, j'ai l'impression que la silhouette au loin, elle se tourne vers moi. Je ne vois pas ses yeux, je ne vois rien, vraiment, c'est qu'une silhouette. Mais j'ai eu une trouille, je ne sais pas comment vous l'expliquez, ça m'a... Glacé le sang. Ça m'a glacé, quoi. Ah ouais, vraiment. J'ai senti comme un avertissement, une menace. Un truc genre, casse-toi, quoi. Arrête de me chier, casse-toi. D'accord. Donc, je l'ai lâché, je n'étais vraiment pas bien. C'est là que j'ai vu un des hommes avec un maillot de bain noir quitter la plage. C'est le seul que j'ai vu par trois. Je l'ai vu en filer, c'est ton, mais partir. Voilà, sans serviette, sans rien. Plus comme ça, partir. Et je n'ai pas fait attention, mais les deux autres étaient déjà plus large. D'accord. Donc, je suis en train d'avoir ma serviette. En disant quand même, c'est bizarre, tout ça, mais bon, voilà, c'est tout. On est là, qu'est-ce que vous voulez qu'on en pense, on ne sait pas trop. Donc, au bout d'un moment, on parle d'autre chose, la brune se lève, il se met à refaire beau, chaud et tout. Et là, on voit passer, coup sur coup, un hélicoptère. Non, d'abord l'avion de chasse, un avion de chasse, et un hélicoptère de gendarmerie. D'accord. Alors, on s'est dit, quand même, pour qu'il se déplace jusque-là, c'est qu'il y a vraiment dû y avoir quelque chose. Et que peut-être qu'on ne s'est pas fait des films pour rien, quoi. Peut-être que c'était plus l'intuition qu'un film, quoi. Donc, déjà, c'est la première journée, voilà. Donc, c'est vraiment rien de spectaculaire, mais c'est vraiment la sensation que j'en ai gardée qui m'avait remarqué, quoi. Alors, c'est vrai que dans ce témoignage, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça appelle beaucoup de questions. Voilà, beaucoup de questions, et on va vous les poser. Déjà, votre amie, quand vous faites cette observation et que vous suivez le fameux personnage, elle n'est plus là ? Non, elle est sur sa serviette, elle est restée avec son fils. D'accord, donc c'est vous qui avez... Alors, quand la brume est arrivée, c'est-à-dire que c'était un jour de beau temps, et la brume arrive tout de suite ? Oui. Mais bon, c'est quelque chose, je pense, qui peut arriver. Enfin, c'est un phénomène météo, c'est pas quelque chose. Pas surtout en Bretagne. Non, c'est en Bretagne, c'est à La Rochelle. Oui, c'est pareil. C'est là-bas où il fait froid. Moi, vous savez, moi, l'Ouest, il fait froid. Là-bas, il y a des ours, des trucs, de la banquise et tout. Non, mais voilà, c'est des trucs où il y a la marée, vous voyez ? Moi, quand il y a les marées basses, pour moi, c'est un truc, c'est compliqué de faire. C'est sûr qu'à Paris, la marée basse, on ne connaît pas. C'est pas la Méditerranée. Voilà, et j'ose-moi avec plein de questions à vous poser. Déjà, sur la plage, vous étiez donc avec votre amie, il y avait son fils aussi, et il y avait d'autres personnes ? Alors, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, c'était un jour de semaine, ce n'était pas pendant les vacances scolaires, ni pendant l'info, je pense, parce qu'il n'y avait vraiment pas grand monde. Je me rappelle d'un couple de vieux qui était derrière nous, adossé à un muret, et je ne me rappelle pas, enfin, il y avait d'autres gens, certainement, mais dans l'environnement proche, voilà, je me rappelle de ce couple de vieux, mais il n'y avait pas beaucoup de monde sur cette plage. Vous avez eu le sentiment que c'était vous et votre amie qui aviez vu, vous avez vu une scène insolite, mais que, a priori, il y avait les autres personnes qui étaient là ? Tout le monde l'a vu, tout le monde a dû bien voir, mais personne n'a dû faire attention, parce que peut-être que personne n'était dans le genre, allez, il reste sur les extraterrestres. En même temps, la scène est quand même relativement étrange, insolite. Alors après, il peut y avoir des scènes qui sont tout à fait rationnelles, qui ont une explication rationnelle, et qui, selon un certain angle ou un certain état d'esprit, on peut effectivement les interpréter de manière un peu étrange. Moi, ça me fait penser, après, je vais vous dire à quoi ça me fait penser, moi, ça me fait penser plutôt à une manœuvre un peu, alors, soit de police, soit de militaire, ou quelque chose comme ça. Ce qu'il faut, c'est que les maillots de bain, qui sont tous noirs, les tongs qui sont noirs, il y a un côté un peu... Et ils ont les mêmes tenues réglementaires. Et la question que j'avais envie de vous poser, la figure, la silhouette, qui avait une sorte de tête en forme de ballon de rugby, est-ce que ça n'aurait pas pu être un uniforme et un casque ? Je ne pense pas, puis les bras plus longs, je pense qu'en même temps, c'était qu'une silhouette, je ne ferais rien à fermer. De loin, vous savez, quelqu'un qui porte un casque, alors ça peut être un casque, pour faire mille et une choses, j'en sais rien. Mais quelqu'un qui porte un casque, avec un uniforme, des fois, ça déforme vraiment les proportions humaines. Je ne pourrais pas vous le dire, je n'ai pas l'impression, mais je ne peux rien assiermer parce que... Non, mais il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Moi, le côté brume me rappelle un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Le Limits, où en fait, ce porte-avions rentre dans ce qui semble être un vortex... Le titre Voyage au bout de l'enfer, non pas Voyage au bout de l'enfer, mais quelque chose... Et en fait, ce porte-avions rentre dans une brume, un vortex, et se retrouve durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que c'est un porte-avions qui est encore aujourd'hui en activité. Donc voilà, pourtant, c'est un film qui a déjà 30 ans, mais c'était dans les années 80, et c'était assez étonnant de se dire que, comme si cette brume avait été finalement la porte d'un vortex... Alors, il y a deux choses aussi qui sont intéressantes, c'est l'avion de chasse, l'hélicoptère qui essuie tout cela, la brume, ses silhouettes, et puis, comment ça s'est terminé ? Parce que la silhouette, elle se retourne derrière vous, elle vous glace le sang, mais elle s'en va, elle s'évapore, elle fait quoi ? Ah, mais moi je l'ai quittée ! Ah, vous êtes parquée ? Ah, je n'ai pas cherché à savoir ce qu'elle faisait, c'était vraiment... Ah non, c'était vraiment lâchement, quoi ! Et je l'ai ressenti vraiment comme ça, j'ai dit, ah bon, après j'ai foutu la pêche, je suis repartie à ma serviette, et je m'en suis piotée. Et toutes les personnes qui étaient juste avec un maillot de bain, et des tongs, vous en avez vu certaines de près ? Non, enfin, si, le couple le plus proche de nous, c'était un couple, il y avait un homme et une femme, le plus proche de nous. Et ils semblaient humains, c'est-à-dire qu'ils ressemblaient à nous, différenciés de personnes normales, hein ? D'accord. Non, la seule qui avait l'air différente, c'était cette silhouette dans le fond, quoi. Et alors, le bourdonnement que vous avez entendu au départ, c'était quoi ? Ça ressemblait à quoi ? Si vous deviez le... Nous, nous, nous... Bah, nous, on s'est dit, c'est un bruit de moteur, mais c'était pas très fort. C'était au loin, c'était au loin. Je pense que c'est ce moteur qui a amené tous ces gens près de la plage. Alors après, la question est comment ? Qu'est-ce que c'est que ce moteur ? Parce que s'il n'y avait pas d'eau... Bah oui, c'est ça, on est à marée basse. C'est en à marée basse qu'il y a de la boue. Il y a de la boue. Et puis... Oui, c'est de la boue. Voilà, c'est un peu compliqué. Ça peut venir que du ciel, hein ? Ça peut être qu'un hélicoptère ou quelque chose comme ça, mais... Et les personnes, elles étaient combien ? Vous avez dit une dizaine ou un peu plus ? Provaire pas plus, ouais. Une dizaine ? Pas plus qu'une dizaine. Ouais, mais une dizaine, c'est quand même... Voilà, pour entrer dans un véhicule... Il y avait personne, enfin, on n'avait remarqué personne, c'est ça, surtout ça. Avant qu'il y ait la brume, à marée basse, on n'a vu personne dans l'eau. Oui, oui, oui. On se promenait, cherchait des coquillages ou quoi, il n'y en a pas. En même temps, je comprends qu'à La Rochelle, personne ne se baigne, il fait moins douce, donc... Oh ! Je vais faire que pas tous les gens qui sont en Vendée qui vont me dire, ouais, la Vendée, c'est pas la Bretagne, il fait bon, il fait bon... La Rochelle, l'Ile-de-Rey, l'Ile-de-Léron, il ne met pas les pieds, là. Non, non. C'est passé l'été, encore non, non. La Vendée, c'est pas la Bretagne, il fait pas... C'est pas la Vendée, d'ailleurs, c'est la Charente-Maritime. Ou alors, vous commencez à me saouler avec... C'est pas la Bretagne, c'est la Vendée, c'est pas la Vendée, c'est la Charente-Maritime, c'est l'Ouest, voilà, c'est l'Ouest. C'est le Sud-Ouest, l'Aquitaine. Non, c'est pas le Sud-Ouest. Non, c'est pas le Sud-Ouest, le Sud-Ouest... Il y a quand même des belles journées, l'eau peut être très chaude. Oui, non, mais je vous charrie, je vous taquine. Non, mais moi, de toute façon, je suis très Méditerranée. C'est ma mère à moi, la Méditerranée. C'est-à-dire que moi, les plages où il y a de la boue, c'est pas mon truc, hein, donc... Voilà, moi non plus, sauf si je me baigne, voilà. À mon épais, je me mets pas les pieds dedans. Bon, bah écoutez, Patricia, effectivement, c'est... Attendez, c'est pas fini, parce qu'il y a eu le lendemain, maintenant. Parce qu'il y a eu le lendemain, bah oui, je vous l'avais mis dans mon mail. Oh là là ! Parce qu'en fait, voilà, on en reste là pour cette journée-là, mais le lendemain, moi, je vais au travail. Oui. Je travaillais sur le vieux port de La Rochelle, sur le quai Valor. Bon, Paris, vous connaissez pas, donc ça va pas vous aider. Mais j'étais dans un espèce de... C'est pas une agence immobilière, mais enfin un peu. Et on était assis derrière un comptoir face au port, donc, avec ma responsable. Et moi, je lui raconte ce que j'ai vécu la veille. Voilà. Ce que je ferais plus aujourd'hui, mais à l'époque, je racontais sans aucun problème. Donc, je lui raconte ce que j'ai vécu la veille, enfin, mes impressions. Bien sûr, elle se fout de moi, la gorge éployée. Et là, qu'est-ce qu'on voit passer dans le ciel ? Mais alors là, on était toutes les deux, j'étais bien contente. Coup sur coup, boum, boum, deux boules. Deux boules. Alors, pour les décrire, c'était deux boules genre rouge-oranger. C'était en pleine journée, ça ? C'était en pleine journée, hein ? En pleine journée. L'image que j'ai, c'est les billes terre. Vous avez dû jouer avec vous aussi quand vous étiez jeune. Les billes terre, à l'époque, je sais pas si ils en font encore. Les billes qu'on appelait les terres, voilà. Oui, oui, bien sûr. La boule rouge-oranger, un peu, toute lisse. Pas lumineuse. Alors, c'est ça qui m'intrigue, parce que moi, j'ai cherché beaucoup de témoignages de ça. Et j'ai toujours trouvé des témoignages sur des boules lumineuses. Mais celle-là, elle n'était pas. Donc, on a vu passer, mais vraiment, pile au moment où j'en parlais, quoi. C'est une coïncidence aussi quand même assez troublante. Mais deux boules qui se dirigeaient donc vers la mer. Et elles allaient vite, ces boules, dans le ciel ? Alors, elles n'étaient pas fulgurantes. Et elles allaient, bon, elles allaient quand même vite, mais c'était pas fulgurant. Vous voyez, c'est pas le temps d'un éclair. On a eu le temps de les voir. Elles se suivaient. Elles étaient côte à côte, quoi. Et sans un bruit, sans rien. Toutes lisses. Donc, je ne peux pas dire que c'était ni des vaisseaux, ni des météores. Rien. Lisses et pas lumineuses. Et les jours qui ont suivi, on a cherché dans les journaux si on voyait une explication de ce phénomène. Qu'est-ce que tu aurais pu l'observer ? Ou s'il y avait eu une chute de météorites, pourquoi pas ? Moi, je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble, une chute de météorites. Mais j'imagine que ça ne ressemble pas à ça. Et on n'a rien vu. D'accord. Aucune allusion à ce phénomène. Mais par contre, là, j'étais bien contente parce que j'étais avec ma responsable. Donc, elle était en train de se moquer de moi la seconde d'avant. Et après, elle ne se moquait plus. D'accord. Donc, voilà. Et c'est ce qui m'a fait penser que... Ça m'a conforté encore dans mon idée que ce que j'avais vu la veille, c'était quand même... Il y avait peut-être quelque chose. Il y avait peut-être un rapport. Ouais. Et moi, je ne sais pas... C'est aussi pour ça que j'avais écrit. Je me dis, est-ce qu'il y a d'autres personnes... Parce que moi, je cherche des témoignages de ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà signalé avoir vu des boules comme ça ? Ou pas lumineuses ? Alors, des boules, souvent, elles sont lumineuses, effectivement. D'ailleurs, on parlera justement de la lumière avec Pascal Fechner dans quelques instants, parce qu'on va évoquer la sortie d'OVNI Science et Histoire. Et il y a un dossier sur la lumière, justement, parce que souvent, c'est lumineux. Et cette lumière, elle est assez particulière, en tout cas celle des OVNI. Là, vous me diriez que c'était des boules, finalement, de couleur mate, en fait, c'est ça ? Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Je dis rouge-oranger. Rouge-oranger. OK. Mat, qui se déplaçait en silence, rapidement, sans être fulgurant. D'accord. Et qui se dirigeait vers la mer. D'accord. Et est-ce que votre chef, elle est partie en hôpital psychiatrique depuis ? On l'a perdue ou pas ? Non, mais elle ne s'est plus moquée de moi. J'en étais sûre. Bon, écoutez, vous voyez, comme quoi, parfois, les plus rationnels, quand ils sont face à l'inexpliqué, ils font moins les malins, en tout cas. Donc, moi, c'était aussi un peu un appel pour dire s'il y a des gens qui ont assisté à quelque chose de curieux dans le ciel de la Rochelle dans les années 92-93. Ils ont déjà vu des boules non lumineuses traverser le ciel. Eh bien, je prends. Voilà. On prend. Vous nous envoyez tout cela à rédaction-bthlv.fr, bien sûr. Et on transmettra à Patricia et on reviendra sur le dossier. Et on vous embrasse très fort, Patricia. Merci. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la Lubontaine BTLV. Alors, pour notre gouverne, Didier nous dit, c'est Limits, Retour vers l'enfer, le film dont on parlait. Et il y avait Carg de glace, je crois, dans ce film même. Oui, exactement. Donc, incroyable. Et l'histoire du petit chien, à la fin, tu te rappelles. Donc, voilà, c'est qu'ils ouvrent la vitre et le petit chien, qui est en 1947, se retrouve en 1982. Un truc de dingue. J'avais adoré ce film. J'ai vu trois fois, moi, ce film. C'était démo. Moi aussi, j'allais jouer au cinéma. François Léreseau. Oui, un petit rectificatif. La Rochelle, le charbon par le team, c'est le sud-ouest, messieurs. Ça gronde sur les réseaux. Ça gronde. Mais quoi, il fait froid. Mais oui, mais c'est le sud-ouest. C'est la nouvelle Aquitaine. Par rapport à nous, c'est le sud-ouest. C'est le sud-ouest. Mais par rapport à Arcachon, par rapport à Bayonne, Paris, c'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est le milieu. La Rochelle, Royaume, Bordeaux, Arcachon, c'est quand même pas très loin. C'est le début du sud-ouest. Mais oui, je suis d'accord. Mais surtout que toi, tu vas souvent, toi, en plus. À côté, plus au Royaume. Non, il veut être bien accueilli. C'est mon pays, quand même, un petit peu. Alors, autre chose. Alors, il y a Flo qui nous regarde à toute son équipe, où ça ? Au Canada, à Vancouver. Magnifique, Vancouver. C'est bon ? C'est pour donner un petit coup de fond. Voilà. Très belle chanson de Véronique Sanson. Voilà, magnifique. Et puis, Thierry, La Réunion, de l'autre côté, La Réunion, bonne année. Donc, on a le chaud et le froid. Alors, La Réunion, vous avez quelques soucis actuellement avec le Covid ? J'ai vu que les mesures étaient un peu plus compliquées pour qu'on aille chez vous et tout. Ça ne va pas être simple. Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent, ils ont le temps maintenant de nous regarder, de nous écouter. Voilà. Et puis, prenez le temps aussi de vous abonner, parce que jusqu'au 31 janvier seulement, vous avez un abo Nouveau Monde à 6,90 euros et qui sera valable toute la durée de votre engagement. Si vous êtes engagé 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous paierez toujours ce même prêt. Il y a Joël qui te demande, est-ce qu'on connaît la bilocalisation ? Bien sûr. La bilocalisation ? Oui, bien sûr, mais pas de répiaux, de ces choses-là. Émilie Sager, elle a fait un dossier là-dessus. Exactement. Magnifique dossier inexpliqué où cette jeune femme était professeure. Elle, c'était dédoublement. Si on veut vraiment jouer, mettre le doigt sur la table, comme on dit, il faut distinguer bilocalisation et dédoublement. Joël a eu cette aventure, puisque deux fois dans sa vie, on l'a vu à deux endroits où il n'était pas. Deux endroits différents. Un endroit où il était, un autre endroit où il n'était pas. Moi, j'ai souvent dit à ma femme que je n'étais pas à l'endroit où elle pensait que j'étais. Si cette personne a été vue à un autre endroit, mais elle n'en avait pas conscience, c'est du dédoublement. C'est ce qui se passait avec Émilie Sager. Émilie Sager, par exemple, c'est le cas. Alors que Padré Pio, il savait qu'il était à deux endroits. Enfin, il savait, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, effectivement. Deux endroits différents. Son témoignage, on l'attend, redaxo, arrobas, zb.v. En plus, c'est assez rare. C'est très très rare. Il y a encore quelques... On reçoit des... Il y a des hackers. Il y a quand même un mec qui dit, WhatsApp, disponible pour vos traitements, VIH, hepatite B et hémoride. Éjaculation précoce. Le mec, il fait tout. C'est-à-dire que c'est encore des... J'en ai enlevé 15 déjà depuis. Mais ouais, mais c'est des marabouts qui squattent le truc. Alors, attends, écoute, mais éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, développement de pénis, prostate, cancer, diabète... En quoi, c'est pour toi ? Développement, développement. C'est pas intéressant. Développement. Bon, allez, virez-moi ça, s'il vous plaît. Merci, notre cas, d'être avec nous. Si vous arrivez, sachez qu'avant la fin du mois, nous aurons une nouvelle émission qui va arriver sur Bête élevée. Et elle vous est présentée par David Gallet. Je suis David Gallet et je vous propose depuis le grenier de mon presbytère de partir avec moi en voyage au cœur de la France des mystères. De la cathédrale Saint-Jean aux ruines du monastère du Carole, des archives de l'Académie des sciences à Paris, aux phares hantés de Thévenec en Bretagne, en passant par les mystérieuses stèles en Corse, vous allez voyager en France, mais aussi plonger au cœur du mystère. Il y a parfois des bruits, des manifestations qui sont assez étonnantes. Quand je me suis retournée, j'ai senti du froid, mais vraiment un froid glacial. Lorsqu'on arrive sur ce site, on sent qu'il y a quelque chose de particulier. Les mystères de France, c'est inédit, c'est exclusif et c'est très bientôt sur BTLV. Ne regardez plus la télé, regardez BTLV. Découvrez toutes nos offres d'abonnement sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. Et oui, belle recrue que celle de David Gallet sur BTLV, les mystères de France. Gilles est là. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Comment ça va Gilles ? Bonsoir Bob, très bien. Bon, je suis ravi. Alors vous, vous ne venez pas de La Rochelle, vous avez un accent du sud. Oui, moi je suis plutôt de la Drôme. De la Drôme ? Ok, magnifique. Jolie région. Grenier de la France en termes de verger, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de fruits qui sont cultivés dans la Drôme, de Valence à Montélimar, etc. Bon, Gilles, rêve prémonitoire, alors vous, assez incroyable, qui va nous ramener à un événement tragique, c'est ça ? Ben, sur le coup, oui, ça s'est passé en plusieurs phases, c'est-à-dire qu'il y a eu la phase du rêve, la phase de la discussion avec mon ex-femme, et après la phase radio qui a confirmé, enfin, c'est une coïncidence, mais voilà, très troublant, mais j'ai l'habitude de faire des rêves assez réalistes, mais là, c'est exceptionnel, quoi. Alors, ça vous arrive, et il va se passer quelque chose à la suite. Racontez-nous votre rêve, en fait. Bon, ben voilà, donc, je rêve, enfin, je rêve, je vais le dire comme ça, d'un seul coup, je sens, comme si j'étais très réaliste, l'impression d'une vitesse, j'étais comme une voiture, comme une voiture à forte vitesse, qui arrive, donc j'étais sur une voie, comme ça, et qui rentre dans un tunnel très vite, je sens, vous savez, quand les voitures vont très vite et qu'elles passent, par exemple, comme un dos d'âme et tout, je sens la pression, la pression, la baisse de pression dans le tunnel et tout, et avec plein de personnes autour et tout ça, c'est comme si j'étais la voiture elle-même, quoi. D'accord. Et cette voiture, elle rentre très très vite dans le tunnel, mais il se passe quoi ? Elle a un accident, la voiture ? Ben oui, c'est parce que ça a été très très rapide, parce que du moment que c'est rentré dans le tunnel, j'ai vu les poteaux et la voiture s'est encastrée dedans. Et donc, alors, c'est bizarre, parce que c'est comme si j'étais la voiture, donc j'ai vu les gens dedans, mais sans précision, quoi. Et après, c'est comme si j'avais un zoom de la voiture, j'ai vu la voiture plus loin, encastrée dans les pylônes. C'est-à-dire que dans un premier temps, si je résume bien, vous êtes dans la voiture et tout de suite, tout d'un coup, vous êtes en dehors de la voiture et vous voyez la scène, en fait, c'est ça ? Voilà, je vois la scène de loin du tunnel avec les gens qui, voilà. Donc ça, c'est le premier acte, on va dire. Et quelle ambiance ? Une ambiance, une ambiance, une ambiance. J'ai déjà vécu un accident avec des morts. À l'intérieur, c'est cette ambiance très lourde. Il y a presque une odeur, vous savez, ça fait... L'odeur de la mort, quoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Mais très, 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 très réaliste. La vitesse, le mouvement de la voiture, très réaliste. Donc bon, voilà. Donc ça, j'en ai l'habitude de faire des rêves un peu réalistes comme ça. Mais bon, voilà, c'était un rêve comme un autre. Et puis avec mon ex-compagne, on devait aller sur Lyon. Donc on prend l'autoroute. Et en discutant, je lui raconte mon rêve. Comme ça, parce que c'est souvent que je lui raconte, pas tout le temps, parce que quelquefois, bon, ça n'a pas de temps. Mais là, comme c'était assez troublant, je lui en parle, on en discute un peu. Et puis bon, on met la radio. Et dix minutes après, les informations, bon, toute l'histoire d'Ombididi. Et il commence à expliquer comment ça s'est passé. Ça s'est passé dans un tunnel et tout. Je ressors la scène, je me tourne vers ma compagne, on se regarde. On se dit rien, on se regarde de silence dans la voiture. Et puis voilà, qu'on en a reparlé un petit peu comme ça. Mais donc on a encore écouté la radio pour voir vraiment ce qui s'est passé. Mais voilà cette histoire, quoi. D'accord. Donc en fait, ça c'est la veille de l'accident de l'Ombididi, c'est ça ? C'est mon rêve de la correspondre à la nuit où elle s'est tuée. D'accord. Donc au moment où la chose se faisait, finalement, vous vous étiez en train de rêver, c'est ça ? Voilà, j'ai l'impression, moi ça me fait l'impression, quoi. D'accord. Donc ça c'est un rêve prémonitoire. Sachant quand même qu'elle est morte, il était minuit ou un truc comme ça. C'est ça, elle est morte dans la nuit du 30 au 31 août 1997. C'est ça, donc c'est pas très tard dans la nuit. Donc vous étiez dans votre première phase de sommeil, finalement, puisqu'elle n'est pas morte très très tard. Oui, par là, oui. D'accord. Et alors, vous en avez parlé tout de suite à votre femme en disant... Parce que, est-ce que vous êtes réveillée par le côté un peu dérangeant de votre rêve ou alors vous apprenez finalement ce qui s'est passé le lendemain ? Non, je l'apprends parce que je n'ai pas apporté plus d'importance, c'est très réaliste. Mais bon, moi ce n'est pas la première fois que j'en fais des rêves réalistes et ça me... Voilà, j'en ai un peu l'habitude. Mais non, j'en ai parlé dans la voiture parce que dans une voiture, quand vous roulez, vous parlez de ça et que j'aime bien raconter quelques fois mes rêves. Mais la voiture, c'était quand ? La voiture. C'était quand ? Non, la voiture, pardon. Quand vous en avez parlé dans la voiture avec votre... Le lendemain, le lendemain du rêve. D'accord. Mais là, vous étiez déjà au courant de ce qui s'était passé. Ah non, 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 c'est en ouvrant la radio justement. J'en ai parlé à ma femme comme ça, à mon ex-femme comme ça en parrain. Et c'est quand on a mis la radio, aux informations, on a pris la nouvelle. C'est pour ça qu'on s'est retourné, on s'est regardé, on s'est dit putain, mais franchement, il y a un problème. Ah oui, donc en fait, le matin, quand vous vous réveillez avant d'allumer la radio et de prendre la voiture, vous en parlez à votre femme. Et quand vous êtes dans la voiture et que vous allumez la radio, là, effectivement, vous comprenez que ce que vous avez vu en rêve est arrivé à Lady, en fait, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. D'accord. Alors pourquoi moi, je ne sais pas, c'est totalement bizarre, parce que moi, les princesses, ce n'est pas ma tasse de café ni rien du tout, quoi. Voilà. Après, peut-être que lors de cet accident, des vibrations ont été captées par des gens, quelque chose, parce que je me souviens que ça avait fait beaucoup de bruit. Donc, voilà. Si vous avez une explication, bon, je sais qu'il m'est arrivé une autre petite aventure avec ma fille, c'est-à-dire que j'ai eu un accident en moto, et au moment où j'ai eu l'accident en moto, ma fille, qui avait 10 ans à l'époque, elle a dit à ma femme, à mon ex-femme toujours, « Papa a eu un accident. » Ah, c'est elle, alors que vous étiez vous à moto, c'est votre fille qui a ressenti l'accident, en fait, c'est ça ? Donc, après, ceci n'explique pas cela, mais voilà, on est déjà un peu plus sensible, je n'ai pas d'explication, en gros. Mais alors, la prémonition est quelque chose d'acté, c'est-à-dire que là, même tous les grands scientifiques savent qu'il peut y avoir des prémonitions. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de paranormalité là-dessus, c'est-à-dire ? Pour le rêve, je ne sais pas si c'est de la prémonition, parce que... Les rêves prémonitoires ! Oui, non, mais ça peut être juste un rêve, une sorte de captation, de quelque chose. Oui, peut-être que je disais, les vibrations, les machins, les informations. Voilà, c'est l'événement, le vrai, l'événement réel a peut-être eu lieu en même temps que M. Rêvait. Oui, c'est ça. Ah oui ! Oui, ça peut être une coincidence. C'est pour ça, oui, alors, je ne sais pas si vous avez capté quelque chose, peut-être. Mais il y a peut-être quelque chose que, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont rêvé de cet accident, en fait. Il faudra chercher sur Internet, dans les livres, mais il y a eu pas mal de témoignages de gens qui disent qu'ils ont rêvé cet accident. Donc, peut-être que vous, en fait, vous en faites partie, et que vous avez rêvé plus ou moins au moment où est arrivé l'accident. Donc, il y a effectivement une captation de quelque chose qui est inhabituel, mais en même temps, ça ne le rend pas prémonitoire. Et après, pour votre fille, oui, effectivement, ça, c'est assez... Ça, c'est connu depuis tout temps, on n'a jamais trop su l'expliquer, mais on a plein, plein de témoignages de gens qui expliquent qu'une mère qui a vu son fils qui est à la guerre, qui est en train de se faire tuer ou gravement blessé, des gens qui ont des accidents graves, et puis, voilà, quelqu'un de la famille proche le ressent. Sa fille, regarde, sa fille qui dit, papa, il y a un accident. Est-ce que c'était votre premier rêve de la sorte, ou est-ce que vous aviez... Disons que des rêves, parce que je rêve souvent, souvent, moi, je rêve souvent, mais il y en a que ça n'a ni que ni tête, mais il y en a qui sont hyper réalistes, mais je ne connais pas le lendemain, je ne sais pas, je ne sais pas le résultat, si c'est vrai, si je n'ai pas envie d'un rêve, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, Lady Di, tout le monde en a parlé, vous pouvez peut-être capter des choses qui arrivent à des inconnus, en fait, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Parce que là, moi, elle n'aurait pas eu d'accident, où je n'aurais pas entendu parler, après, ça a validé un petit peu mon rêve, ce qui est bizarre, quoi. Ce que vous pouvez faire, si vous faites vraiment souvent des rêves de ce genre-là, c'est les... notez-les, au réveil, parce qu'après, vous allez les oublier très vite. C'est ce que je fais de temps en temps, en fait. Notez-les et notez bien la date. C'est très important, puis si un jour vous voulez les comprendre, parce que c'est intéressant, rappelez-vous, sur BTLV, on a Marielle Lahorde qui, avec Sandrine Chopin, vous propose au-delà de vos rêves, c'est-à-dire que vous notez, vous racontez. Les rêves sont plein de symboles, expliquent beaucoup, beaucoup de choses et expriment beaucoup, beaucoup de choses de votre psyché. Donc, c'est l'occasion, peut-être, d'avoir un peu plus d'éclairage sur ces rêves. En tout cas, merci, Gilles, pour votre récit. Et puis, passez une très, très belle soirée. Merci d'avoir été avec nous. François. Au bois de mon cœur, effectivement, Jocelyn, l'accident de l'édidie a été rêvé par beaucoup de personnes. Il y a LV qui demande, est-ce que David Gallet, et beaucoup de personnes, attendant qu'impatient David, est-ce qu'il vit dans son presbytère ? Oui, il vit dans son presbytère, et c'est de là-bas, d'ailleurs, qu'il va enregistrer ses émissions. Il y a Alexandre qui a filmé une boule blanche depuis un avion au-dessus de Paris, donc on attend la vidéo avec impatience. Il y a Gilles Baron, bonsoir à toute l'équipe. J'ai regardé l'émission sur André de Biase et celle sur les intraterrestres. La sincérité apparente des intervenants est très perturbarante. Alors, justement, on va passer à un extrait des intraterrestres. C'est une émission qu'on a mise en ligne vendredi, qui fait beaucoup, beaucoup parler, effectivement. Alors, l'extrait qu'on a mis sur Facebook fait un carton, se partage et se partage. Encore une fois, aucune vérité. Deux ingénieurs, un canal, visiblement depuis 20 ans, méditent ensemble et ont canalisé des êtres, entre guillemets, je le dis souvent, qui seraient des intraterrestres, des intraterriens. Et bien, j'ai voulu les interviewer. Et je leur ai demandé si, visiblement, il y a beaucoup, beaucoup de peuples à l'intérieur de notre planète, s'ils communiquaient entre eux. Est-ce que vous communiquez entre peuples de l'intraterre ? Est-ce qu'il y a des communications comme nous avons, nous, entre nos différents peuples et nos différents pays ? Cela dépend. Il y a en effet des peuples qui souhaitent communiquer avec d'autres quand ils ont besoin de certains éléments. technologiques ou par rapport aux plantations. Nous avons eu beaucoup de connexions avec le peuple des fertilisateurs. Pour nos plantations, au moment où nous avions besoin d'être aidés sur un plan biologique, nous avons des connexions quand cela est indispensable. Émission totalement surréaliste à votre disposition, bien sûr. Si vous êtes abonné à Betelvet, n'hésitez pas à nous rejoindre jusqu'au 31 janvier. On vous a mis en place un abo Nouveau Monde. C'est bien beau d'en parler de ce Nouveau Monde. Il faut déjà passer par la connaissance et l'information que nous vous livrons. Il y a bien les tarifs réduits jusqu'au 31 janvier seulement. On va, sans transition aucune, évoquer l'arrivée d'un magazine. Tiens, le magazine, c'est OVNI, Sciences et Histoires. On va mettre le visuel de la première de couverture. Et on va, pour en parler, recevoir le rédacteur en chef adjoint de ce magazine, qui n'est autre qu'un ami de la maison. C'est Pascal Fechner. Salut Pascal. Salut, bonsoir à tous. Bon, ravi de t'accueillir. Effectivement, Maybe Planets. Mais aussi, la rédaction de ce OVNI, Sciences et Histoires numéro 8, avec un programme assez exceptionnel, comme à l'accoutumée, qui devait arriver en février. Et puis finalement, bonne nouvelle, il arrive plus tôt. Donc, on peut le trouver. Alors, moi, je me suis arrêté sur quatre sujets que j'aimerais qu'on évoque. Déjà, moi, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure de l'énigme des Lumières. Quand on parle d'ufologie, effectivement, on a ces lumières qui sont très vives, mais rarement ou jamais éblouissantes. Écoute, Bob, en fait, on se rend compte à la lecture de cet article qu'en fait, on se pose rarement la question de qu'est-ce que la lumière, en fait. Voilà, quel est ce phénomène ? Qu'est-ce qu'il recouvre comme champ physique ? Et là, je trouve qu'Olivier Gabriel a écrit un article pas facile, c'est vrai, mais assez pointu, intéressant, puisqu'il court une partie de cas où les lumières semblent parfois boueuses, flottantes. Voilà, enfin, c'est un article qui permet de se poser beaucoup de questions, en fait, puisqu'il n'a pas de réponse. Mais c'est très intéressant, je trouve. Alors, autre article, moi, qui m'a interpellé, quand j'ai lu le sommaire, parce que j'ai reçu le magazine en PDF, c'est celui sur la ronde audité, finalement, de toutes les planètes. On a eu des grandes théories de la Terre plate, bien évidemment, mais on sait que dans l'univers, les planètes sont rondes. Les planètes sont rondes, et Daniel D'Artesse, qui a écrit cet article, m'explique bien, et je trouve que c'est un bon article, il nous parle de ce pauvre Michael Hughes, qui se tuait l'année dernière avec sa fuse artisanale, pour prouver que la Terre était plate, et ce qui a été plate, ça a été son atterrissage, au final. Et je trouve que Daniel explique très bien, dans cet article, pourquoi la Terre est ronde, avec cette fameuse gravitation universelle, qui paraît assez logique, assez intéressante, et concrètement, qui ne donne pas du grain à moudre à ceux qui pensent que la Terre est plate. Et alors, on apprend, on sait que toutes les planètes tournent dans le même sens, sauf qu'il y a Vénus et Jupiter, je crois, qui tournent d'une façon différente, c'est ça ? Vénus et Uranus, en fait. Et Uranus, voilà, c'est ça. Uranus et Uranus. Vénus et Uranus, alors Vénus, de toute façon, a une trajectoire assez folle. J'invite les auditeurs à taper « Trajectoire de Vénus », on parle de l'étoile du matin, et c'est pas pour rien, et c'est vrai que Vénus, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel dans sa trajectoire par rapport à la Terre et par rapport au Soleil. Mais ça, je laisse les auditeurs chercher par eux-mêmes. Bon, autre sujet, Puma Pumko, c'est-à-dire que là, j'ai été étonné, OVNI et histoire, et on s'arrête sur le mystère de Puma Pumko, pourquoi ? – C'est vrai que Puma Pumko, je dirais un petit peu comme tous ces sites où on voit d'une part des pierres qui sont d'une taille absolument phénoménale. On se demande bien comment ces pierres ont pu être transportées, mais c'est vrai que Puma Pumko a en plus cette particularité de ces espèces de pierres qu'on dirait usinées, ces étendres de haches, on connaît bien, enfin, les auditeurs connaissent bien, puisque Patrice Pouillard a beaucoup travaillé aussi sur ce site. Et c'est vrai que ce site est quand même encore énigmatique. On a l'impression de voir des pièces de béton qui auraient été moulées, sauf qu'on nous en dit qu'à l'époque, le moulage du béton n'existait pas. Enfin, voilà, c'est un site qui pose problème encore aujourd'hui. Et c'est vrai que, dans ce cadre-là, la thèse d'extraterrestre fait partie des thèses possibles quant à l'édification de ce site. Alors, dans ce nouveau numéro d'OVNI, Science et Histoire, on parle de l'établissement, peut-être d'un contact avec un projet de documentaire, de fonctionnement du raisonnement, des mystères de la rondonité des planètes. Et puis, tu fais un sujet qu'on a abordé ici sur les mutilations animales également. Oui, alors, c'est important pour nous. C'était important. Alors, je t'admets que j'ai partagé la couverture. Je commence à avoir un petit peu des remontées en disant que c'est des conneries, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a voulu faire ce dossier parce qu'il nous paraissait au moins pertinent d'utiliser la vague de mutilation animale, comme on l'a appelée, en France, pour pouvoir justement faire un peu de lumière sur la vague de mutilation qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 70-80. Malgré ce que beaucoup peuvent penser, en termes de pétitions ou de trolls, je vous invite vraiment à acheter le magazine et à lire le dossier central, à lire l'interview de Diane Meij, qui est l'auteur du livre « Les chirurgiens furtifs ». Et je pense que vous serez attrapés et que vous n'attendiez peut-être pas à ce qu'on tire le constat qu'on tire à la fin du dossier. OVNI, science et histoire, c'est à votre disposition. Mille merci, Pascal, d'être venu nous présenter ce nouveau numéro. C'était le huitième. Et à très bientôt sur BtLV. Et puis, bien sûr, procurez-vous ce magazine qui est, comme BtLV, plein de mystères et d'inexpliqués. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Les grands édifices archéologiques sont-ils les héritages d'une civilisation avancée qui nous a précédés ? La mort est-elle le début d'une autre vie ? L'univers est-il multidimensionnel ? Peut-on communiquer avec l'au-delà ? La réincarnation est-elle une piste à envisager ? Qu'est-ce que la conscience ? Pour répondre à toutes ces questions, chaque jour, BtLV invite les plus grands spécialistes en la matière afin que vous ne puissiez plus jamais dire « Je ne savais pas ». Ne regardez plus la télé, regardez BtLV. Découvrez toutes nos offres d'abonnement sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat. Qu'est-ce que j'aimerais être à votre place et m'abonner ? Mais ce serait incroyable. J'adorerais découvrir BtLV aujourd'hui. Je serais fan de ces sujets et je vais me dire « Mais c'est la chaîne que j'attendais ». Ici, pas de jugement, pas de censure. On est juste là pour écouter. C'est la libre antenne et François pour nous relayer vos réactions. On va avoir Ségolène qui est avec nous. Bonsoir Ségolène. Ségolène, bonsoir. Bonsoir Ségolène. Ségolène, bonsoir. Bonsoir Ségolène, Ségolène, bonsoir. Bonsoir Ségolène, bonsoir. Ravie de vous accueillir Ségolène. Comment ça va ? Super. Bon. Et vous nous appelez d'où Ségolène ? Je vous appelle de Jean-Zé. De ? Jean-Zé, près de Rennes. Ah d'accord, ok. C'est encore des trucs, je ne sais pas là-bas où c'est. C'est à ma campagne. Oui, c'est là-bas, c'est loin. Là, c'est l'ouest. C'est l'ouest. Là, je sais, Rennes là-bas. Rennes où il pleut tout le temps, en fait, c'est ça. Non, c'est faux ça. Non, mais je plaisante parce qu'en fait, on a un breton qui est face à moi, c'est Hugo, notre ingécent, et il est breton, il me fait des jolis doigts. Et voilà, quand j'ai dit qu'il pleut tout le temps. Bon, alors Ségolène, vous, vous avez photographié des choses et visiblement, sur ces photos, vous nous les avez données, on voit des choses que vous aimeriez comprendre. En fait, racontez-moi un petit peu le contexte. Alors, en fait, c'était le 8 janvier, j'ai pris des photos comme ça, à 15h37, et il y a eu des anomalies visuelles sur les photos. Oui. Alors, on a mis en ligne, enfin, en tout cas là, à l'antenne, une des premières photos que vous allez pouvoir nous commenter parce qu'on est en pleine journée et visiblement, il fait beau, et il y a un faisceau lumineux rouge qui barre cette photo, en fait, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et alors ça, mais vous êtes où, là ? Vous êtes derrière une vitre ? Expliquez-moi le contexte. Là, je suis chez moi, dans mon appartement, et j'avais ouvert la vitre. Oui. Et c'était dans mon jardin, en fait. D'accord. Et là, la photo qu'on voit, c'est la photo originale ou c'est un morceau ? Enfin, une partie de la photo ? Mais c'est une partie de la photo qui a été agrandie ou c'est la photo que vous avez prise ? C'est la photo que j'ai prise. D'accord. Vous vouliez prendre quoi en photo ? Je ne sais pas, justement, mon jardin. D'accord. Vous avez eu envie de prendre cette photo ? Est-ce que vous avez senti que vous aviez besoin de prendre cette photo ? Parce que là, effectivement, quand on regarde la photo, on se dit « mais qu'est-ce qu'elle a pris ? » C'est-à-dire qu'il y a un jardin. D'ailleurs, il faut y tomber la pelouse. Je dis ça, je ne dis rien. Donc voilà. Mais dans tous les cas, pourquoi avoir eu envie de prendre cette photo ? C'est ça déjà ? C'est quoi ? C'est un instinct ? C'est quoi ? C'est peut-être mon intuition. Ah oui ? Je pense. D'accord. Ok. C'est bon, ouais. Et est-ce que vous avez vu d'entrée ce faisceau rouge sur la photo ? Oui. Oui, parce que j'ai des capacités spirituelles. D'accord. Ok. Et pour vous, qu'est-ce que c'est ? Il y a une explication ? Qu'est-ce que vous pensez que c'est finalement ce faisceau rouge ? Apparemment, j'ai regardé sur Internet et ils disent que quand c'est rouge, c'est la force et l'amour de Jésus pour ses enfants, en fait. Ah bon ? Ah bah dites-moi. Donc voilà. On fait des choses quand même. L'amour de Jésus pour ses enfants. C'est positif. C'est positif. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc finalement, vous avez vu cette photo, vous avez eu une explication. Est-ce qu'elle vous satisfait, cette explication ? Bah oui. D'accord. Donc pour vous, c'est bien. Et vous avez d'autres photos que l'on va regarder. Ou alors là, c'est un peu différent. C'est que ce sont des boules vertes. Alors là aussi, vous allez les voir apparaître à l'écran. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez nous expliquer le contexte et pourquoi vous avez pris cette photo et à quoi ça vous fait penser. Bah toujours pareil. Je voulais prendre ces photos, je ne sais pas pourquoi. Et c'était en plein après-midi. Il était 15h37. Et j'ai... Comment dire ? Bah j'ai vu qu'il y avait une... Comment dire ? Une sorte d'ordre. Parce que ça ressemble à ça finalement. Et vous l'avez vu en vrai ou sur la photo ? Sur la photo. Sur la photo, pas en vrai. Oui. D'accord. D'accord. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un flair. En fait. Parce que j'attendais, en fait, là, sur la première photo, on ne le voit pas. Et sur la deuxième, si on peut la remettre, celle où on voit le soleil, en fait, quand vous prenez une photo avec un appareil, notamment, vous aviez un smartphone ? Oui. Oui. Quand on prend une photo en contre-jour, donc avec le soleil en face, vous avez quasiment systématiquement un gros point vert qui va se mettre sur vos photos. Ah oui. Ok. Voilà. Ça s'appelle un flair. D'accord. Voilà. Tous les photographes connaissent ça. J'en fais. Et là, moi, ça me rend malade parce que je rate des photos. J'adore prendre des photos, tu vois, pas en me prenant face au soleil, mais au côté. et parfois, ça m'oblige à manipuler mon téléphone. Alors, c'est pour ça qu'on dit que quand on regarde le soleil se coucher dans la mer, il y a un point vert ? Non, ça, c'est le rayon vert. D'accord. Ça, c'est pour autre chose. Ça existe, ça, vraiment ? Oui, oui. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je vais au pilat tout le temps. Je vais sur la dune, je regarde. Je n'ai jamais vu. C'est rare, mais il a été pris en photo. C'est vraiment de Jules Verne, le rayon vert. Oui, oui, oui. Oui, oui, Jules Verne. Il aurait qu'il fasse quelque chose de sa vie, lui, déjà. Non, mais, alors, pour la première photo, avec l'arc rouge, je ne sais pas. Sincèrement, je n'en sais rien. Mais là, par contre, c'est un flair. D'accord. Bon, mais voilà, vous avez déjà une explication concernant la photo. Il y en a d'autres ou pas ? On va regarder encore une fois. Et là aussi, alors là, par contre, là, on est... Le soleil a l'air d'être quand même presque... Le soleil n'a pas l'air d'être là parce que là, la pelouse, elle n'est pas éclairée. Et le point vert, d'ailleurs, qui est moins vert que l'autre, donc, il est en plein milieu, aussi, donc... C'est moins évident, on va dire. Et alors, quand vous faites ces photos, quand même, là aussi, enfin, moi, j'ai un téléphone, je ne prends pas mon jardin en photo, sauf si je dois montrer mes belles plantations. Pourquoi vous prenez cette... Là aussi, c'est un besoin de prendre cette photo ? Il y a un appel pour ça ? Je pense que c'est... Je ne sais pas. Je ne pourrais pas l'expliquer. Vous ressentez le besoin de faire la photo, en fait, c'est ça ? Oui, voilà, oui. D'accord. Et alors, vous qui avez des facultés, visiblement, c'est ça ? Oui. Vous me dites que vous avez... Vous avez réussi à avoir des explications de tout cela ou pas du tout ? Vous vous sentez dans un état particulier ? Vous ressentez des choses ? Oui, ben, en fait, j'entends les esprits. Oui. Et là, mais quand vous avez une photo comme celle-ci, là, que vous regardez cette photo, est-ce que vous avez en même temps des messages ? Est-ce qu'on vous dit quelque chose ? Comment vous, qui avez des facultés, vous l'analysez ? Justement, je ne sais pas encore. D'accord. OK. Donc, vous cherchez à comprendre. Effectivement. Oui, voilà. Alors, il y a beaucoup de photos, il y a des orbes, etc. Beaucoup sont des grains de poussière. On a eu des vidéos où c'est vrai que ça se... En fait, il faut faire le tri, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. C'est un peu compliqué. Entre les flares, les grains de poussière, comme tu dis, les gouttes de pluie, etc. Après, il en reste certaines, effectivement, qui sont un peu troublantes, qui sont en tout cas plus difficiles à expliquer. Effectivement, si sur la photo d'avant, on peut effectivement évoquer un flair, parce que là, on est faible dans ce soleil, sur la dernière, effectivement... En plus, le flair est en bas à droite, le soleil est en haut à gauche. Ça, c'est... Ça, c'est sûr. En revanche, là, c'est en plein milieu de la photo, on ne voit pas. Écoutez, en tout cas, Ségolène, on ne peut pas vous aider sur l'explication de ce phénomène, mais continuez à prendre des photos, parce qu'on a eu pas mal de vidéos ici de gens qui captaient des choses la nuit avec leur appareil, ou alors avec des caméras d'infrarouge. Et on ne sait toujours pas, c'est toujours plein de mystères. Et ces facultés, dites-moi, elles sont arrivées quand ? L'année dernière. D'accord. Et je peux me permettre de vous demander votre âge, Ségolène ? 26 ans. D'accord. Donc, vous n'êtes pas adolescente, donc fatalement, et est-ce que c'est arrivé après un événement particulier, ces facultés, ou elles sont arrivées ? Comment elles sont arrivées ? Par rapport à une prise de conscience, je pense. D'accord. Mais cette prise de conscience, elle est arrivée après quoi ? Après un accident ? Après la perte de quelqu'un ? Après quoi ? Non. Non, comme ça ? Donc un jour, vous vous êtes réveillée en disant, voilà, il faut que je vous ayez pris conscience de quoi, en fait ? Ben, mes capacités. D'accord. Mais quelles ont été les premières capacités ? Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience, finalement, que vous aviez ces facultés ? Il s'est passé quelque chose ? Vous avez vécu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, déjà, il y avait des entités, chez moi. D'accord. Et je sentais les odeurs, déjà. Et il y avait des objets qui se dépassaient. Ah ! Oui. D'accord. D'accord. Et ça arrivait souvent ? Non. D'accord. Et dans quelles circonstances ça arrivait ? C'était dans un moment particulier ? Vous étiez tourmentée ? Pas bien ? Comment ça se passait ? J'étais bien. Oui. J'étais bien. Et les objets se déplaçaient ? Vous voyez un objet quelque part, il apparaissait ailleurs ? Non, c'est quand je me réveillais le matin, je voyais les objets à une autre place. D'accord. Ok. On en revient un peu au témoignage de Brigitte, tout à l'heure, qui a perdu son flacon et voit son flacon réapparaître. Et vous, en revanche, les objets étaient à des endroits différents ? C'était à des endroits bien précis, qui ne bougent jamais. D'accord. Jamais. Ok. Bon, ben écoutez, en tout cas, c'est curieux. Là, encore une fois, c'est curieux. Moi, je ne sais pas ce que c'est, véritablement, mais comme l'a dit Malauré Clément, il y a pas mal d'explications à cela. Et est-ce que, moi, ce qui m'intéresse surtout, et ce qui prime, est-ce que vous vivez bien ces facultés ? Est-ce que vous n'êtes pas en souffrance ? Tout va bien ? Non, pas du tout. D'accord. Ok. Donc, et vous vous en servez aujourd'hui ? C'est-à-dire que, pour essayer de rencontrer des gens, pour rentrer en contact avec des entités ? Non, pas spécialement, moi. D'accord. Ok. Vous ne voulez pas en faire votre métier ? Non. D'accord. Et vous n'avez pas peur ? Vous ne voyez pas des entités négatives ? Rien du tout ? Ah si, une fois dans mon rêve, dans un rêve. Ouais ? D'accord. Mais c'est un rêve ? C'est un cauchemar, donc... Ouais. D'accord. Donc, en tout cas, quand vous voyez les entités négatives, c'est ce qu'on m'a dit. Il faut leur dire, barrez-vous. Il faut leur dire, j'ai pas envie de te voir, barre-toi. Et moi, je vais vous dire une chose, Ségolène, je vais vous embrasser très fort, vous souhaitez une très belle année et vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Ben, de rien. Bonne année à vous aussi. Salut. Appelez maintenant la libre-antenne BTLV au 01 86 22 21 20 01 86 22 21 20 Nous sommes avec Jocelyn F. Keller et François Desmiers. Comme tous les lendis, c'est la libre-antenne 19h-21h. Partagez-la, c'est important. Allez-y, partagez, faites connaître BTLV au plus grand monde. Alors François ? Ça discute beaucoup, les gens, c'est difficile à suivre, mais il y a beaucoup d'humour. Il y a par exemple quelqu'un qui dit, ah ben t'es médium mais tu ne connais même pas les Didis. Et la personne dit, non je ne connaissais pas les Didis. Donc les médiums ne connaissent pas les Didis. C'est-à-dire ? Pas compris. Il y a quelqu'un qui dit à une autre personne, tu es médium mais tu ne connais même pas les Didis. Par rapport, on en a parlé tout à l'heure. Oui, il y a quelqu'un qui ne connaissait pas les Didis. Mais Hugo, Hugo qui est à la régie, ne connaissait pas les Didis. Non mais c'est pas ça qui est drôle, c'est que la personne était médium. Et alors ? La phrase était drôle. Tu es médium mais tu ne connais même pas les Didis. C'est un peu comme l'histoire du shampoing. Ah, d'accord. Voilà. Je vais y aller moi. Il est fatigué, il a besoin de vacances. Oui, c'est ça. Comme Sam qui dit, j'ai passé un test de QI, c'est bon, je suis négatif. Ah, c'est bon ça. J'ai passé un test de QI, c'est bon, je suis négatif. C'est très très drôle. C'est qui est-ce qui fait ça ? C'est Sam. Ah, super. Il y a Adèle. Bonsoir, je suis en direct de Romand sur Isère. François, toute l'équipe, alors là, c'est une dédicace. Il fait une dédicace à sa fille, Géna. Eh bien, voilà, c'est fait. Il aime sa fille, ce qui est normal. Il a raison d'aimer sa fille. Donc, ce qui est intéressant, Romand sur Isère, c'est que pendant longtemps, on a fabriqué les chaussures. C'était la capitale de la chaussure. Je ne sais pas si ça en fabrique toujours, mais en tous les cas, c'était une jolie ville. Enfin, une ville efficace, en table de chaussures. C'est l'article de François sur l'OVNIPOR d'Ares. Je suis originaire de cette ville, c'est dans le sud-ouest. J'ai un dossier sur ce sujet que je me suis procuré dans les archives de la mairie, si l'équipe est intéressée, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des choses intéressantes. Pourquoi pas. Il y a Sébastien également qui a vu un OVNI qui l'a filmé. Encore bravo pour votre émission. Donc, toutes les vidéos, on les attend par 8 transferts. Il y a pas mal de systèmes. On peut les recevoir. Il y a Claudie qui dit bonjour, j'ai vécu des choses particulières Ah oui, bien sûr. Voilà, donc pareil, témoignage. N'hésitez pas, Claudie. Il y a également, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, la disparition, ça aussi c'est assez drôle. La disparition d'objets est source de crise dans les familles. Ah oui, c'est sûr. Ah ben oui. En fait, tu gueules toujours, mais qui m'a appris ça ? Qui m'a appris ça ? Et les femmes, de toute façon, les hommes ne retrouvent jamais rien. Donc voilà. Bon, une chose est sûre, on a retrouvé une zone assez particulière, c'est la zone du silence. Ça a fait l'objet d'un dossier inexpliqué qu'on a posté avec Jocelyn Sacrézone. On a un extrait. Regardez. On est au début juillet 1970. Les Américains envoient un missile Athéna, porteur d'une bombe radiologique contenant du Cobalt 57. On le voit à l'écran. Donc ce missile qui doit aller de l'Utah vers le Nouveau-Mexique, eh ben, pour des raisons techniques officiellement inexpliquées, c'est comme ça que ça a été dit, le missile a dévié de sa trajectoire de plus de 800 km et il est tombé en pleine nuit en plein centre magnétique de la zone du silence. Et là, bien sûr, la zone du silence est à nouveau envahie par les Américains. Alors très curieusement, ces derniers vont avoir besoin de plus de 3 semaines, 24 jours pour mettre la main sur le missile et même après avoir trouvé le cône du missile, les militaires, les scientifiques de la NASA qui ont été envoyés sur place vont rester encore plus longtemps dans la région. Ils vont édifier une voie ferrée de 16 km pour relier le cratère du crash du missile à la première ville. Ils vont même aplanir un terrain pour y tracer une piste pour des avions cargo. Alors ils vont recueillir des restes du missile, bien sûr, ils sont venus pour ça. Ils vont faire plein de prélèvements massifs de roches, de fossiles, de fragments de météorites, même d'animaux et de plantes. Certains observateurs, à l'époque, avaient dit que le volume emporté normalement tenait largement dans un seul wagon et ça n'aurait nécessité que quelques jours de travail. Donc la question, elle se pose assez rapidement, c'est qu'on fait exactement les Américains durant tout ce temps, c'est-à-dire plusieurs mois dans la zone du silence. Il est fort ce Jocelyn pour nous mettre le haut à la bouche qu'ont fait les Américains pendant plusieurs mois sur cette zone du silence. C'est vrai que c'est un... Alors moi je ne connaissais pas, on en a déjà parlé ici, je me suis renseigné, effectivement, et on l'a vu en détail avec toi, c'est un endroit assez particulier au Mexique, quoi. Bah oui, mais qui est moins médiatisé que la zone 51, parce que la zone 51, c'est relativement facile, en tout cas, non pas d'y rentrer, mais de s'en approcher. Et de la localiser en plus, voilà. En plus, voilà. Alors que la zone du silence, c'est compliqué, c'est au nord du Mexique, c'est vraiment dans le désert. Alors il y a des panneaux qui t'y mènent, mais c'est pas du tout touristique, voilà. Donc c'est compliqué. Par contre, ce que tu dis est intéressant, c'est qu'on fait les Américains. Vous savez, dès que les Américains arrivent quelque part et qu'ils y restent plusieurs mois, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions parce qu'ils sont restés vraiment très longtemps par rapport au chantier qu'ils devaient mener. Ils devaient récupérer un missile qui était tombé, il y avait un crash, il y avait des débris, voilà. Tout ça, ça ne prend pas des mois. Ils ont certainement fait autre chose. J'en suis persuadé. En tout cas, c'est à suivre sur btlv.fr comme tous les dossiers inexpliqués de Jocelyn FKLR. Il y a Vador qui dit François, avez-vous reçu ma vidéo d'Ovnitriangliur filmée dans le Var ? Non. Visiblement, non. Donc essayez de le renvoyer en oui-transfert, en oui-sendit à rédaction-arrobase btlv.fr. Fabrice a observé des boules lumineuses, il est avec nous. Bonsoir Fabrice. Oui, bonsoir Bob. Comment ça va Fabrice ? Bon, mais tant mieux. Nous aussi. C'est la première émission. Je peux dire deux petites choses au sujet de l'Ouest parce que François, il disait La Rochelle, c'est plus, c'est Sud-Ouest. Moi, je connais bien La Rochelle. Je ferais plutôt pour dire que c'est à l'Ouest. Voilà. J'avais raison. Allez, on va dire Ouest, Ouest. Mais non. C'est centre-Ouest. C'est parti de la Nouvelle-Aquitaine. Non, mais ils ont refait n'importe quoi avec les régions. On est à l'Ouest. Je t'explique. Alors, à propos de La Rochelle, moi, je reviens sur ce que disait Patricia. Oui. Parce que j'y travaillais en 1994. D'accord. Et ce qu'elle a vu, moi, je l'ai vu aussi. Ah. Je travaillais à La Rochelle pour un journal qui s'appelait Atlantique Annonce. Oui. Et le midi, on mangeait avec les collègues sur le port. À côté de Versailles, l'Aquarium, par là, il y avait une brasserie. Et on mangeait, quand il faisait bon, on mangeait en terrasse. Oui. Et un jour, moi, j'ai toujours le nez un peu en l'air. J'ai vu passer des boules comme ça. Donc, j'en ai vu deux, effectivement, de couleur. Ce n'est pas orange comme une orange, c'est plus argile. Oui. Elle disait, elle parlait des billes quand on était enfant. Effectivement. C'est la couleur que j'avais en tête. Oui. Des billes d'argile, en fait. Ça partait vers les plages, vers la mer. D'accord. OK. Et vous avez une idée de ce que ça pourrait être ? Alors là, non. Bon, j'étais avec les potes. Ils seraient un peu foutus de moi, donc je n'ai pas trop... Ils ne l'ont pas vu. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit, bon, ça doit être quelque chose d'un peu bizarre. Je ne savais pas trop. Et c'était à quelle hauteur, à peu près ? À quelle hauteur, à peu près ? Je ne saurais pas dire... Ça, c'est difficile d'évaluer l'altitude. C'était loin, quand même, parce qu'il y avait les tours et c'était beaucoup plus loin que les tours. Je ne sais pas, on va dire... En distance, c'était peut-être un kilomètre, 100 mètres, un kilomètre. Après, en altitude, je ne sais pas. C'était quand même assez haut. En tout cas, c'est vachement bien et quelqu'un le souligne que c'est FAF83 qui dit super intéressant un témoin qui a vu la même chose. Ça aussi, ça valide en fait et ça confirme le phénomène quand des gens à des endroits différents voient la même chose et merci, en tout cas, de nous l'avoir signalé Fabrice. Vous ? Ah ouais, puis Patricia, ça va sûrement lui faire plaisir parce qu'elle a lancé un peu un appel. C'est vrai que quand on voit des choses comme ça et on se demande si on est seul, si on n'a pas halluciné. C'est un peu le problème, effectivement, on a envie que tout le monde voit les choses. Alors, il y a aussi des phénomènes assez particuliers. On a la sensation qu'il ne se montre qu'à certaines personnes ou qu'à vous et pas aux autres. Donc ça, c'est aussi... Mais là, c'est intéressant quand même ce que vous dites. Ça, je confirme. Alors, dites-moi Fabrice, vous étiez photographe officiel d'un club d'aéromodélisme et puis vous avez fait des reportages photos, bien sûr, lors de rencontres qui étaient organisées et vous avez vu des choses aussi, vous. Ah ben oui, ça, donc c'était le 8 mai 2011. Là, on va voir arriver, on va voir arriver parce que vous nous avez fourni des photos, on va voir arriver effectivement la première photo où là, c'est... On a la sensation que c'est un planeur qui est dans le ciel. Ouais, alors voilà, ça, c'était les modèles réduits. Donc moi, j'étais sur le... J'étais sur le tarmac pour prendre des photos. Je n'étais pas dans le public, j'étais sur les pistes, carrément. Ouais. Et donc voilà, ben là, c'est l'avion que j'étais en train de photographier. Alors entre les atterrissages et entre les décollages et les atterrissages, il se passe souvent un petit laps de temps parce que les pilotes doivent préparer l'avion pour le faire décoller, le suivant, etc. Et donc celui-là était en l'air et j'ai vu arriver... J'ai vu arriver... Trois points. Une boule qui venait de la mer, donc... Alors je laisse sur mer. Derrière moi, il y avait la montagne, donc je dirais... Je dirais pas l'ouest cette fois-ci, mais je dirais sud-est. Ouais. Une boule qui arrivait, mais pas très vite et qui s'est posée au-dessus, fait qu'il s'est fixée au-dessus en stationnaire. Et puis immédiatement... Donc je l'ai cadrée et immédiatement, quelques secondes après, il y en a une deuxième qui est arrivée, mais à l'opposé. Elle venait de la direction opposée. Et elle s'est fixée, elle aussi, au-dessus et à suivre. Alors là, bon, évidemment, je photographiais plus l'avion. J'étais... En plus, j'étais un des seuls à avoir un objectif assez puissant, donc je me suis régalé. Et quelques secondes après l'arrivée de la deuxième boule, il y en a une troisième qui est apparue cette fois-ci. Elle n'est pas arrivée en mouvement, elle est apparue, elle s'est matérialisée. Donc il y a une photo, vous devez avoir une photo où on la voit d'ailleurs. Là, on voit en fait, il y a une photo où on voit les trois boules, enfin les trois points, je ne sais pas s'il y a des boules, les trois points lumineux, trois points blancs. En plus, le ciel est limpide, donc il n'y a pas un nuage, on ne peut pas dire que c'est atmosphérique parce que là, c'est vraiment un temps parfait pour faire des photos. Et est-ce qu'il y avait un mouvement à ces objets ou en tout cas à ces boules, à ces points ? Celle qui est apparue sur place, là je dirais, là on la voit, elle est alignée avec les deux autres et en fait, elle est descendue pour former comme un triangle. donc on dirait qu'elle s'est positionnée à l'angle droit, on va dire, à l'angle droit du triangle et puis elle s'est dématérialisée. Elle est partie, elle a disparu. D'accord. Voilà, et il est resté les deux autres et là, les deux autres, elles se sont mises à faire un balai en timétrie, en parallèle à nous faire des démonstrations des figures géométriques en se déplaçant donc les deux en même temps. Et alors, vous qui avez l'habitude de photographier les avions, la distance à peu près, est-ce que c'était haut quand on voit ça ? Vous savez à peu près à quelle distance c'était ? Entre 300 et 500 mètres à peu près d'altitude. D'accord. Et donc ? C'était loin, c'était loin quand même. D'accord. Et c'est des gros objets parce que là, vous me dites que vous aviez un gros téléobjectif. Donc... Ouais, enfin, j'avais pas... Je pense que j'avais dû mettre un... un 200 millimètres dessus donc ça fait... Ouais, c'est pas si gros que ça quand même. Si j'avais eu 600 millimètres, on les aurait mieux vus mais je l'avais pas parce que moi, mon objectif, c'est le cas de le dire, c'était de photographier les avions. Donc voilà. Là, c'était bien au-delà quand même. C'était bien au-dessus du vol des avions. Et alors, comment vous prenez conscience de l'apparition ? C'est parce que vous les voyez pas à l'œil nu, ces points ? Si, si, je les ai vus arriver à l'œil nu. Ah ouais ? Ah ouais ? Et comme j'étais... Moi, j'avais mon appareil sur un trépied. Oui. C'est assez facile de les cadrer, quoi. Ouais. Donc pendant que j'en ai cadré une, on vérifie toujours à l'œil nu. Une fois que le cadrage, il est fait dans l'appareil, je vérifie toujours à l'œil nu. Et c'est là que j'ai vu arriver la deuxième, de l'autre côté. Donc là, j'ai élargi, j'ai réduit le tout, mais j'ai élargi un peu le champ de cadrage. Et bon, après, j'avais la troisième qui est apparue, donc je les avais toutes les trois, bien centrées. Mais je les ai vus arriver, ouais, ouais, ouais. Je les ai vus, à l'œil nu. Et alors, j'étais pas le seul parce que dans le public, il devait y avoir environ 300 personnes. Et tout le monde a vu ça ? Ah oui. D'accord. Après, ils sont tous venus me voir pour me demander si je pouvais leur envoyer les photos, enfin, il y a plein de gens qui sont venus me voir pour me demander de leur envoyer les photos. Bien sûr. Et donc, oui, oui, il y a plein de gens qui les ont vu. Je pense qu'on devait être dans les 300 personnes à peu près, en public. C'est beaucoup. Et après, elles se sont baladées, elles se sont mises à faire d'une espèce de ballet géométrique avec des déplacements incroyables. Et ça a duré combien de temps, le phénomène ? Alors, j'ai regardé parce qu'en fait, j'ai pris 21 photos au total. Et la première, alors, elles sont datées, les photos, c'est ça qui est intéressant. Et la première, je l'ai prise à 17h33 et la dernière à 17h42. D'accord. Donc, une dizaine de minutes, quoi. Ouais, ça fait 6-7 minutes, grosso modo. D'accord. Et pour terminer, donc, l'avion, lui, il s'était posé entre-temps. Mais on voit le... Alors, le panache de fumée, c'est lui qui l'avait laissé. C'était une trace de l'avion. Mais il n'y avait pas un poil devant. ça ne bougeait pas. Et on voit bien sur la série de photos, les boules partent de la gauche, de la fumée, et ensuite, on les voit sur la droite. Elles se déplacent rapidement. Alors, ça reste visible à l'œil. Mais ça se déplace quand même vite, quoi. Mais dites-moi, je voudrais vous poser une question, Fabrice. Vous êtes photographe, vous n'avez pas essayé d'analyser les photos, de zoomer dedans pour essayer de voir ? Moi, je suis assez amateur quand même et je n'ai pas les logiciels pour ça. Alors, par contre, je les ai montrés... Je n'ai pas vraiment trouvé quelqu'un qui l'a pris au sérieux, quoi. J'ai essayé dans le coin là-bas de me rapprocher d'une association d'ufologie, mais c'était glauque, quoi. C'était glauque parce que j'en ai montré d'autres et ça ne s'est pas bien passé. Vous savez quoi ? Je vais lancer un appel. Si vous êtes photographe, que vous avez des logiciels pour zoomer dedans, pour essayer d'aller analyser des images, n'hésitez pas à nous contacter rédaction.bthlb.fr. On pourra transmettre les photos et peut-être qu'on aura un semblant de quelque chose. Alors, il fait qu'effectivement, il faut des logiciels absolument incroyables pour ne pas dénaturer l'objet en question en zoomant dedans, etc. Mais ça arrive. Donc, si vous êtes un professionnel, n'hésitez pas et on transmettra les photos parce que c'est toujours intéressant d'avoir du matériel. En plus, on dit souvent qu'on n'a pas de photos. Là, on en a. Il faut juste pouvoir les analyser. Je vous promets, Fabrice, que si jamais on a un retour là-dessus, eh bien, on vous tiendra au courant. D'accord ? Oui. Ce n'est pas fini. Ah bon ? Ce n'est pas fini. Les deux boules qui restaient ont fini par elles aussi. Elles ne sont pas reparties en mouvement. Elles se sont dématérialisées sur place. Elles sont devenues transparentes et elles ont disparu. D'accord. Et trois minutes à peu près après, sont arrivés deux hélicoptères. Mais ce n'étaient pas des modèles rugby. Oui. Ils se sont posés. Il y en a un, c'était un hélicoptère de la gendarmerie. Oui. L'autre, l'autre, il était sans motif particulier. Il n'était pas identifiable. Il était soit bleu marine, soit noir. Enfin, je ne sais pas trop. L'hélico de la gendarmerie s'est posé à peu près à 800 mètres du terrain d'aviation de l'autre côté. L'autre est resté en stationnaire au-dessus. Et celui de la gendarmerie s'est posé une dizaine ou une quinzaine de secondes et il a redécollé et se sont barrés tous les deux. D'accord. Immédiatement après cette observation. Alors ça, ça semble un peu logique si effectivement vous êtes nombreux à avoir vu le phénomène. Peut-être que d'autres l'ont vu également et ont appelé la gendarmerie et tout de suite des chasseurs ou en tout cas pas des chasseurs mais au moins des hélicoptères peut-être décollent pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est certain qu'il y aurait eu le temps entre le moment où le phénomène était à part. Ça a duré 7 minutes, 8 minutes. Et ça, imagine tu vois un objet dans le ciel t'appelles la gendarmerie je ne suis pas sûr qu'il t'envoie un hélicoptère dans les 7 minutes. Ou alors le hélicoptère gendarmerie suivait déjà. Oui, alors peut-être qu'il les avait vus ailleurs ou quelque chose comme ça et qu'ils étaient en train Oui, alors ça c'est bien possible. C'est possible. Et dans tous les gens qui étaient là parce que vous avez dit qu'il y avait 300 personnes c'est quand même des personnes qui ont l'habitude de, voilà, ils font de l'aéromodélisme donc qui ont l'habitude de regarder le ciel d'avoir... C'était un meeting international mais dans ces gens-là tu as des pilotes et tu avais un ancien on avait un ancien pilote de chasse de l'armée canadienne on avait un commandant de bord d'Air France on avait, voilà, il y avait des gens comme ça et ces gens-là n'étaient pas capables de dire ce que c'était à un moment n'ont pas émis une hypothèse en disant ah oui je pense que je veux savoir ce que c'est ils ont un peu l'habitude ça ne les a pas franchement surpris parce qu'après au Metz on en a discuté moi je leur ai laissé je leur laissais toujours un CD avec les photos donc j'allais voir le président du club et puis je lui disais voilà, je te fais le CD machin et tout puis il y avait il y avait 2-3 pilotes qui étaient là et bon ils m'ont dit t'as pris les photos machin ben je dis ouais mais eux ça les ils n'avaient pas l'air surpris quoi je dis ouais bon ben je dis c'est des OVNI ben ouais ouais sûrement de toute façon OVNI c'était une appellation qui englobe beaucoup de choses on a vu ce sont des OVNI là on est incapable de dire ce que c'est donc écoutez bon Fabrice mille merci encore après je l'ai dit à Samuel j'ai eu d'autres contacts notamment j'ai une autre photo que j'ai prise à Bugarach ouais ça parle aussi Bugarach ouais qui est assez particulière et puis j'ai toute une histoire qui m'est arrivée après bah toujours dans les Pyrénées alors vous savez quoi je vous propose de la raconter une prochaine fois parce que là on a plus le temps et voilà donc le teaser est fait vous avez lancé l'hameçon on n'aura plus qu'à ferrer dans les semaines qui viennent merci Fabrice d'avoir été avec nous ce soir et merci pour les photos et si vous voulez vous aussi nous envoyer tout cela rédaction-bthlv.fr Témoignages réactions commentaires c'est la libre-entête BTLV bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver peut-être que vous nous découvrez il y a Alex qui dit BTLV merci je viens juste de m'inscrire pour le mois d'essai gratuit est-ce que l'abonnement au Nouveau Monde est permanent s'il vous plaît ah non l'abonnement au Nouveau Monde il n'est valable que jusqu'au 31 janvier vous pouvez le souscrire pendant les 15 jours qui viennent après il va disparaître mais dans tous les cas une fois que vous l'aurez contracté ça marchera toute votre vie François il y a Timo qui dit il faudrait faire une carte de France des phénomènes inexpliqués à partir des témoignages et des auditeurs oui alors c'est compliqué ça fait la demande du boulot Jocelyn c'était d'accord il faut réécouter toutes les libres-entêtes oui Joël qui nous dit j'ai une histoire d'alliances disparues plus d'un an et retrouvées plus d'un an plus tard après une demande donc il y a des gens qui peuvent ramener les alliances perdues c'est une très bonne chose il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Cécile qui nous dit bonjour d'Australie ah putain on a le menti on a écouté de partout il ne manque plus que la Confédération Galactique peut-être qu'elle nous regarde elle nous écoute j'aime me réveiller au son de voix voix tous les mardis ah oui c'est le mardi matin pour elle à Sydney là-bas en Australie voilà c'est le mardi matin la libre antenne en Australie on va peut-être faire un jingle donc oui bonjour bon réveil c'est ça le voyage dans le temps mais c'est ça on est là on est lundi soir alors le problème c'est qu'en ce moment on a déjà du mal à aller à 200 km de Paname alors imaginez en Australie ils ont plein d'histoires à nous raconter ah bah ça c'est sûr il se passe des choses alors les aborigènes sont alors tournés vers les étoiles depuis très très longtemps et puis il y a quelqu'un qui vient de je ne sais pas d'un monde parallèle ou de justement une machine à remonter le temps puisqu'il nous regarde depuis l'URSS qui est disparu depuis 20 novembre oui mais il ne sait peut-être pas que c'est la Russie en fait c'est ça bon en tout cas merci d'avoir été avec nous et je vous le rappelle on a quelque chose de très important on essaie de monter un projet fou complètement dingue à partir de vidéos de sons d'images des photos d'essayer de comprendre ce phénomène de la transcommunication instrumentale depuis des dizaines d'années des chercheurs indépendants reçoivent sur bande des messages qu'ils pensent être de l'au-delà certains de ces messages sont transmis par le son mais aussi par la vidéo et même par les photos les plus sceptiques disent que tout cela n'est qu'une interprétation de notre psyché pour en avoir le coeur net la rédaction de BTLV se propose d'enquêter sur ce que l'on appelle la TCI la transcommunication instrumentale afin de faire toute la lumière sur ces messages si particuliers qu'ils ne laissent pas indifférents qui les envoie pour quelles raisons et surtout peut-on les considérer comme une preuve de la vie après la mort de la réalité d'un après voire de l'existence d'êtres vivants sur d'autres dimensions à ce jour aucun scientifique aucun laboratoire n'a jugé bon de se pencher sur ce dossier qui peut changer notre vision de la vie et de notre présence sur la Terre en partant de la rencontre des plus grands chercheurs et par le biais des messages reçus analysés par des laboratoires spécialisés dans le son la vidéo et la photo nous avons les moyens d'avoir des réponses et de passer de l'autre côté du miroir si vous souhaitez que nous réalisions un tel film et pour garder sa maîtrise totale nous vous proposons de le coproduire pour cela une cagnotte est à votre disposition la règle est simple on atteint le budget on tourne on n'atteint pas le budget on vous rembourse intégralement à vous de jouer rendez-vous sur btlv.fr ou cliquez sur le lien mis à votre disposition sur les réseaux sociaux btlv voilà d'où viennent vraiment ces messages la première enquête cinématographique sur les messages de l'au-delà en transcommunication instrumentale il y a quelqu'un qui me dit on en est sur la cagnotte on a récupéré 2000 euros aujourd'hui il en faut au moins 25 pour qu'on puisse démarrer parce qu'il faut aller un peu partout dans le monde payer les laboratoires pour analyser les trucs donc c'est pas gagné encore on se laisse du temps mais comme le dit l'homme à la jolie voix si on n'arrive pas à boucler le budget et bien on remboursera intégralement les coproducteurs de ce dossier ce serait un peu dommage de ne pas y arriver parce que je trouve que pour le coup on a des images des photos des vidéos et on pourrait faire quelque chose de très très beau donc on a mis le lien à votre disposition mon Hugo pour que vous puissiez nous aider sur la transcommunication instrumentale je salue quelqu'un enfin il y a quelqu'un qui dit je vous écoute de Berlin c'est B c'est D voilà on écoutait partout et tu me disais puisqu'on a parlé d'Australie tout à l'heure qu'on aurait bientôt un dossier inexpliqué d'OVNI en Australie rencontre étonnante c'est vrai rencontre non non une rencontre étonnante d'une famille ah carrément une famille avec un OVNI d'accord magnifique dans le désert australien d'accord j'adore ça c'est vrai que l'Australie est un une terre dure c'est un continent presque voilà c'est exactement il se passe des choses c'est tellement vaste qu'il s'y passe énormément de choses et d'ailleurs et une grande partie du pays est désert donc forcément si tu veux faire des trucs un peu étranges insolites paranormaux et ben tu vas pas être dérangé exactement et puis si tu veux atterrir tranquillement en Wallou sans qu'on te regarde moi je serai un Niti je pense que j'irai soit dans le désert américain ou dans la zone du silence ou désert australien ou alors carrément qui sont certainement plus chauds que la Sibérie ou dans la mer ou dans l'eau effectivement on a les objets aquatiques non identifiés on en a fait de très belles émissions ici avec Alexandre Sheldon Duclé avec François Garigio François Garigio exactement François qui revient bientôt pour les OVNI en Italie aussi et les OVNI aussi et les OVNI c'est énorme François oui tu veux des résultats ? ben ça discute beaucoup ça discute beaucoup donc c'est difficile un peu d'avoir on demande les gens aimeraient bien avoir un forum sur le site de BTLV parce qu'ils aiment bien discuter entre eux donc ils peuvent le faire l'année soir et le mercredi soir exactement voilà donc bon on arrive au terme de cette émission on a été ravis bien évidemment de vous la présenter on a été en direct partagez-la si vous en arrivez rassurez-vous le replay et le podcast en tout cas seront disponibles sans aucune publicité demain sur btlv.mf ça c'est réservé aux abonnés et puis si vous voulez regarder sur Facebook et Youtube là aussi c'est à votre disposition mille merci à Hugo et à Mathis d'avoir réalisé cette émission merci à Samuel d'avoir préparé cette émission avec tous les abonnés tous les auditeurs qui nous ont fait confiance et qui ont témoigné ce soir je vous rappelle jusqu'au 31 janvier seulement il y a un abonnement Nouveau Monde à tarif réduit sans condition de revenu valable tout au long de la durée de votre abonnement 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans 20 ans si vous restez avec nous ce sera le même prix merci mon Jocelyn on se retrouve bientôt et merci mon François et on se retrouve quand ? mercredi pour cette très belle émission TCH c'est énorme il y a du monde du monde TCH méditation et hypnose régressive est-ce que ce sont des fenêtres sur un monde subtil ? on aura Jean-Jacques Charbonnier Marc Leval et Nathalie Knepper avec nos côtés pour cette émission incroyable 19h Facebook Youtube Ciao à toutes le monde bouge nos sociétés sont en pleine mutation les systèmes explosent les courants de pensée évoluent et vous dans tout ça ? et bien vous vous avez la possibilité de vous offrir une autre vision du monde avec BTLV toutes les semaines nos journalistes vous apportent une information différente de celle diffusée par l'ensemble des médias retrouvez sur BTLV le bœuf par les cornes avec Mathias Leboeuf la théorie officielle sur l'assassinat de JFK elle est consignée dans le rapport Warren en vérité en vérité le rapport Warren voulait justifier ses conclusions alors Warren donc président de la Cour suprême a été convoqué par le président de Johnson donc Johnson lui aurait dit en gros moi je tiens absolument à ce que ce soit Oswald qui soit désigné coupable parce que je veux pas de Troisième Guerre mondiale avec Cuba avec l'URSS etc Nouveau monde mode d'emploi avec Emmanuel Hayes avec vous nous allons aborder la thématique comment ne pas céder à la peur une thématique un tout petit peu dans l'air du temps ce qu'il faut comprendre c'est que le niveau d'énergie est lié à notre façon de penser à notre façon de vivre et surtout lié aux émotions sans langue de bois avec Philippe Liénard L'élite de ces gens qui sont là pour défendre les intérêts des actionnaires des sociétés qu'ils défendent ont une influence extrêmement forte sur les élections et sur des décisions qui sont prises par les politiques lorsqu'ils sont en place Ne regardez plus la télé regardez BTLV Découvrez toutes nos offres d'abonnement sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat sur btlv.fr